La séance est reprise. Pour entamer l'examen des rapports qui nous restent, je voudrais vous rappeler que la séance administrative s'achèvera donc demain, mardi 10 juillet 2007. Nous sommes donc presque au terme de la séance administrative et il reste encore quelques dossiers, essentiellement des lois de pays inscrits à l'ordre du jour. Certains représentants actuellement en déplacement à Paris ont estimé, et je les cite, que le bon sens aurait voulu que M. le Président de l'Assemblée suspende la séance en attendant le retour de la mission de ses représentants de Paris. Une telle demande n'est pas réaliste, puisque la délégation qui est allée à Paris ne sera de retour en fin de compte que demain soir, c'est-à-dire au moment où la présente session sera clôturée. Je voudrais préciser qu'avant le départ de cette délégation, nous avions convenu avec les présidents de groupe, que ce soit celui de l'UPLD et le Polynésien Ensemble, que certains dossiers devaient attendre aujourd'hui pour être examinés en séance, et malheureusement, cette délégation n'est pas rentrée, pour des raisons que l'on connaît, puisqu'ils ont dû rencontrer le Président de la République aujourd'hui, semble-t-il, pour un temps relativement court. Donc, je propose que ces dossiers soient examinés aujourd'hui, malgré l'absence des représentants concernés. Pour ma part, j'estime que j'ai un ordre du jour à respecter, d'autant que ces dossiers, transmis par le gouvernement, revêtent un caractère urgent. Donc, je vous propose d'en finir avec les cinq dossiers qui nous restent. Je vous ai fait distribuer l'ordre du jour de nos deux séances, d'aujourd'hui et de demain. Nous commencerons par le rapport 022, relatif à une loi de PI portant diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, suivi du rapport 31 sur le code des impôts et les autres rapports liés aux travailleurs handicapés, à l'enseignement, avant de donner délégation à la commission permanente. Donc, je vous propose d'examiner le rapport numéro 022-2007 sur le projet de loi du PI portant diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Le rapporteur était donc M. Jean-Christophe Guissoux, qui est absent aujourd'hui. Je consulte l'Assemblée pour proposer un autre rapporteur à cette loi de PI. Mme Renate-Touaneu, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Bonjour à tous les représentants, Mme la ministre, les journalistes, Yorana. Au nom du groupe Taweraoui-Datira, nous proposons M. Renate-Touaneu comme rapporteur de ce projet de loi de PI. Je consulte l'Assemblée sur cette proposition qui est pour... A l'unanimité. A l'unanimité. M. Renate-Touaneu, vous avez la parole. Merci M. le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants, M. le Sénateur, et tous ceux qui sont ici présents, je vous salue. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Par lettre numéro 100 PR du 10 mai 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant en diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Dans le souci de sauvegarder et de relancer l'activité et par la même favoriser l'emploi et le niveau de vie des Polynésiens, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté le 29 décembre 2004 les mesures de baisse de la pression fiscale sur les entreprises. Elle a en particulier acté une baisse uniforme de 5 points des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. C'est ainsi que les taux ont été cantonnés entre 30 à 40 % au lieu de 35 à 45 %. Loi du pays numéro 2005-1 du 7 février 2005. En revanche, ces taux de l'impôt sur les sociétés ont fait l'objet d'une augmentation de 2,5 lors de la séance de l'Assemblée du 23 novembre 2006, loi du pays numéro 2007-1 du 2 février 2007, la volonté du gouvernement de l'époque étant d'obtenir une participation contributive accrue des entreprises polynésiennes. Or, cet accroissement de la pression fiscale est venu aggraver les charges des entreprises alors que certaines connaissaient des difficultés liées à la morosité économique et à la forte baisse de la commande publique. Aujourd'hui, le pays ne souhaite pas poursuivre dans cette voie et préfère miser pour accroître ses recettes fiscales sur les fruits de la croissance. C'est ainsi que le gouvernement soumet à notre Assemblée un projet de loi du pays permettant de rétablir l'impôt sur les sociétés à des taux compris entre 30 à 40 %, le souhait étant de redonner confiance aux opérateurs économiques et de préserver le pouvoir d'achat de la population. Cette mesure générera une moins-value fiscale d'un milliard de francs RP ou plus précisément 450 millions de francs RP hors crédit d'impôt lié à la défiscalisation locale. Le gouvernement prévoit d'absorber cette diminution des recettes fiscales non pas en rognant sur les interventions en faveur de la population mais grâce aux économies engendrées par la réduction du train de vie des pouvoirs publics et la maîtrise des coûts des services publics objectifs auxquels s'est fortement engagé le président du pays. La Commission des finances de l'Assemblée s'est réunie le 23 mai 2007 pour se prononcer sur le projet de loi du pays soumis par le gouvernement. Il apparaît au terme des discussions au sein de la Commission que le souhait, partagé par l'ensemble des représentants, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, est de voir s'instaurer très rapidement un large débat sur la pression fiscale en Polynésie française et plus globalement sur les prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux. Notre président de la Commission des finances s'est déjà proposé pour initier cette démarche à son niveau en concertation avec le président de l'Assemblée et les différents présidents de commissions intéressés. Il est demandé au président de la Polynésie française que ce débat puisse également s'ouvrir avec les acteurs économiques et sociaux du pays. Au-delà de ce débat qui est important, la mesure d'allègement fiscal présentée aujourd'hui se veut être un pas en direction des entreprises pour favoriser l'investissement et la création d'emplois. C'est ainsi que la Commission des finances accueille favorablement, avec cinq voix pour et quatre voix contre, le projet de loi du pays présenté par le gouvernement. Aussi, le rapporteur nous demande donc à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Merci, M. le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté le temps de la discussion générale à 45 minutes, dont 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahuéra Huéra Tira et 17 minutes pour l'Union pour la démocratie. Je vais demander au groupe Union pour la démocratie leur intervenant. Oui, c'est M. Antoine Géros. M. Géros, vous avez la parole. 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 Et je n'ai pas d'inquiéter, j'ai pas d'inquiéter en plus de temps. Je n'ai pas d'inquiéter à voir si je n'ai pas d'inquiéter, et je n'ai pas d'inquiéter dans l'inquiéter, et je n'ai pas d'inquiéter à mon histoire. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Et ce qu'il y a eu. C'est 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 ce qu'il y a eu. Merci, Président. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il 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 y a eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ça va ? Ça va mieux ce matin ? J'ai appris hier soir que vous étiez malade, alors je voulais savoir si ce matin ça va mieux ? Ça va mieux ? Vous avez terminé ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 et ono tauti ni pehane reo hau faat ae i te tapura amui e te tahoe rahoui atira 3.9 moua e te periti tene Te piti Te uira Ia whahoi tatou i te ienei tute o te whaatopahia me i te toro huru e mapane i te toro huru Ia whahoi tatou ianane i te toro huru e mapiti tomoe pang e thanere e whifi ane i te ienei mou te iete Rate uira Ia nari ratatou e whifi ane i te oua mou te iete e te mea i papahia ro te iete ienei o muara aprauna tatou me turura ia tai ohi a te tato ara o te mou te iete te ienei i te whaito pehane re milion o e afa mili a te mori e ore e o mai ratu i te afata o te whenua Te vaheia o tate manoa etapa ea nei i rawe tatou i taua tāpura hupara e whifi ane i te mou te iete oi te a nei oe e te periti tenei oi te a nei o tō e te mou mero o te apura arhei e te vaheia i te mou te iete i ratu i to tato fenua te thai mou te iete e oprae nei i te matheiti tatai thai i taratou mo api oi te a nei o enoa « J'ai besoin de nous cacher. Un numeraia, il y a eu de l'eau et l'eau de l'eau, il y a eu de l'eau, il y a eu de l'eau, il y a eu de l'eau. c'est l'unité de l'unité, c'est l'unité de l'unité de l'unité. C'est l'unité de l'unité, c'est l'unité de l'unité de l'unité. Le niveau de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les transactions, et pour ne retenir que l'impôt sur les sociétés, de 5 points, 6 jours avant l'élection du 13 février 2005. Un peu comme la baisse du tarif de l'électricité, c'était simplement pour essayer d'appâter et de récupérer quelques électrices et quelques électeurs. Mais au lieu de cela, les électrices et les électeurs ont répondu encore plus massivement en votant pour la liste de l'Union pour la démocratie, puisque l'écart entre nous était de 400 voix le 23 mai 2004, et il est passé, M. le Président, à plus de 6 000 voix le 13 février 2005. Cela veut dire que ce n'est pas en traficotant ce genre d'impôts que vous allez arriver à convaincre les électrices et les électeurs. Je voudrais dire à ce propos, à M. Noah Tétouanoui, que la semaine passée, nous n'avons pas étudié la taxe sur les bénéfices de l'armée. Je lui suggère de re-rir son procès-verbal pour corriger ce qu'il a dit. Il pense que nous avons discuté de la taxe sur les bénéfices de l'armée. Rien du tout. Vous verrez, vous écouterez l'enregistrement, et vous verrez que vous vous êtes trompé. Cela veut dire que même sur cela, vous n'êtes pas capable de dire les choses telles qu'elles se sont produites. Donc, pour en revenir à cette loi de pays que vous nous proposez, ce projet de loi de pays, il s'agit véritablement d'un débat de société. On peut monter, on peut baisser. Il y a d'autres moyens, également, de faire participer les sociétés à l'effort économique de notre pays. Il y a d'autres moyens que la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et je vous le disais tantôt. Savez-vous, mesdames et messieurs les représentants, qu'il existe dans notre pays, en 2007, des sociétés qui distribuent des dividendes à leurs associés, à leurs actionnaires. Annuellement, monsieur Noé Tétouanoui, un milliard de francs pacifiques distribués après impôts. Après impôts. Vous pouvez vous retourner, Armelle Merceron, un milliard de francs pacifiques après impôts. Est-ce qu'il est acceptable de voir des sociétés dans notre pays distribuer ces dividendes qui disparaissent du circuit économique polynésien, puisqu'ils sont réinjectés en France, en Europe et dans le monde ? Nous avons suivi une société pendant six ans. Et pendant six ans, cette société qui a pignon sur rue, en Polynésie, a distribué, monsieur le Président, 6 milliards de francs pacifiques, de 2000 à 2005. 6 milliards de francs pacifiques distribués après impôts. Et vous allez encore aujourd'hui leur supprimer 2,5 points qui feraient produire à toutes les sociétés 500 millions annuellement. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte là où vous êtes ? Dans votre fort intérieur, vous n'avez pas honte ? Madame Merceron va vous confirmer que cette société a distribué après impôts 1 milliard de francs pacifiques. Et si je ne dis pas la vérité, j'autorise Madame Merceron à le dire. C'est honteux. Il y a des sociétés qui roulent sur l'or dans notre pays, qui profitent de l'économie de notre pays, et vous allez encore aujourd'hui alléger leur charge de 2,5. Nous ne pouvons pas être d'accord, monsieur le Président. Et c'est pour cela que nous voterons contre votre projet de loi de pays. Je vous remercie. Merci, monsieur Droli. D'autres intervenants pour les non-inscrits, le groupe Polynésien Ensemble, monsieur Tétounoui, pour le groupe Tahuéra. Je vous rappelle qu'il vous reste 3 minutes, monsieur Tétounoui. 3 minutes. Merci. Merci. Oui, monsieur le Président. C'était juste pour rappeler à mon collègue, monsieur Jacqui Doré. Si j'avais parlé d'impôts sur la société pour l'armée, vous m'en excusez. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais normalement, je rappelle ce qui a été fait la semaine dernière. Oui, oui, je rappelle ce qui a été fait la semaine dernière pour l'armée, pour l'armée, on a retiré vos taxes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés, dans toutes les sociétés, que ce soit en Polynésie ou ailleurs, dans tout pays, il y a toujours des sociétés qui arrivent à des bénéfices très, très importantes. Et, comme vous avez dit, il y a des distributions de dividendes très importantes. D'accord. Mais, je vous rappelle aussi, monsieur, l'ex-monsieur le finance, l'ex-monsieur le ministre des Finances, que lorsqu'on introduit un taux par cette LP, et c'est valable pour toutes les sociétés, on ne peut pas différencier. Parce que, dans cette situation-là, on est dans une situation de discrimination. Donc, je vous rappelle aussi, monsieur l'ex-ministre des Finances, que vous étiez ministre, et que vous avez laissé... Si vous avez des idées, vous n'avez rien fait pour ces, disons, grandes entreprises. Vous n'avez rien fait, vous avez juste regardé, et vous nous dites à nous, maintenant, de faire votre boulot. Non, non. Vous aurez dû le faire vous-même, dans votre temps, à vous. Merci, monsieur le Président. Monsieur Noir, t'es-toi-nous, et je vous le remercie. Madame la ministre, vous voulez répondre ? Oui, merci, monsieur le Président. Bonjour, messieurs et mesdames les conseillers, et bonjour aux journalistes et au public. J'ai écouté ce qui s'est dit, et je voudrais répondre. Et je voudrais, si vous vous permettez, prendre un petit peu de temps. Je voudrais rappeler, d'abord, qu'il y a 2 878 entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Et là, on s'aperçoit bien qu'il y a des entreprises de taille extrêmement différente. Et une baisse du taux de l'imposition va aussi aller à des petites entreprises. Et c'est celles qui constituent le plus grand nombre. C'est celles qui ont souffert le plus d'une année 2006, dans la foulée de 2005, qui a fait que l'Institut des missions d'outre-mer a parlé d'années 2006 morne, morose. Avec une activité économique en Berne, Je ne reparlerai pas de la dépense publique, qui n'a pas été le moteur qu'on pouvait attendre. On en a parlé la semaine dernière. Mais je pense qu'il y a un élément qui a beaucoup joué. Et qui est ce qu'on appelle la confiance. La confiance dans l'avenir, qui amène un chef d'entreprise à prendre des risques, à miser en mettant du capital dans une activité économique dont il n'est pas certain qu'il va pouvoir en dégager un profit, avec même le risque de perdre. Je crois, M. Drôlé et M. Girauds, que vous êtes des salariés et que vous savez la sécurité d'un salarié qui touche de toutes les façons sa paie à la fin du mois. Tandis qu'un chef d'entreprise a des revenus qui dépendent justement des efforts qu'il a faits. Et il était indispensable d'indiquer aux chefs d'entreprise que nous souhaitions qu'ils prennent des risques. Parce que prendre des risques, c'est renoncer à consommer immédiatement. Mais c'est aussi créer des emplois, permettre de verser des salaires, permettre également de payer des impôts, TVA et encore impôts sur les sociétés. Et vous avez raison de dire que c'est un choix de société complètement différent. Vous, M. Drôlé, on sait très bien que vous êtes imprégné d'une idéologie socialiste et que vous voyez mal effectivement le gain, le profit, si vous voulez. Eh bien, je crois que c'est vrai, c'est un choix de société. Et je pense que jusqu'à présent, les Polynésiens ont choisi, et les deux derniers scrutins le démontrent bien, ils ont choisi de vivre dans des sociétés qui ne prônent pas le socialisme que vous aimez. Je vous ai déjà dit que s'il restait un jour un socialiste autogestionnaire dans le monde, ce serait vous. Voilà, c'est le premier point. Il est important dans une société en développement d'encourager la prise de risque, et notamment des petites entreprises. Ensuite, je voudrais revenir sur les arguments que vous avez évoqués, qui sont complètement démagogiques, en disant que ce sont les gros qui vont, c'est un cadeau pour les gros, c'est eux qui vont en bénéficier. Je voudrais quand même vous rappeler que quand une entreprise paye des dividendes à ses actionnaires, c'est qu'elle a déjà payé une bonne partie, des impôts de façon importante, qu'elle a déjà été taxée à l'impôt sur les sociétés à 40%, qu'elle a payé la contribution, vous l'oubliez celle-là, la contribution exceptionnelle, supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, qui ne frappe que les sociétés qui ont un revenu imposable supérieur à 50 millions. Donc, eux, payent. Et le rendement de cet impôt a été, en 2006, de 4 milliards 334 millions. C'est une centaine d'entreprises qui dépassent le seuil de 50 millions de revenus imposables, qui payent à elles toutes seules 4 milliards 3. Alors, vous voyez bien que les gros dividendes, plutôt les dividendes qui sont versés, ont déjà eu à payer des impôts. Et je rajouterai que, de votre fait, du fait de votre majorité, il y a eu une hausse très importante de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Vous l'avez déjà mis, cette augmentation. Et donc là, ils vont payer également. Donc, ne faites pas croire, parce que c'est malhonnête et démagogique, que les grosses entreprises ou les actionnaires de ces sociétés ne payent pas d'impôts ou n'en payent pas assez. Je crois qu'ils en payent beaucoup. Et je rajouterai un autre point. C'est que, et vous le savez très bien, c'est que le mécanisme de défiscalisation permet à ces sociétés, et je rappelle que ça fait 9 milliards, 8 milliards, pardon, avec 800 millions en plus pour l'impôt sur les transactions, 8 milliards de crédits d'impôt sur les sociétés et qui correspondent à cette taxation qui peuvent être réintroduits, réinjectés dans l'activité économique pour justement développer le processus que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir, ne pas distribuer les dividendes, mais faire en sorte de les réinjecter et de ne les réinjecter que dans l'économie polynésienne. Vous savez très bien que vu la morosité du climat économique de l'année 2006, un grand nombre, enfin un certain nombre, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y en a, c'est certain, d'entreprises ou d'entrepreneurs ont choisi d'aller investir ailleurs et notamment en Nouvelle-Calédonie parce que les perspectives étaient intéressantes. Alors, quand on est dans une situation économique difficile, il ne faut pas continuer à augmenter les impôts parce que c'est le meilleur moyen de créer table rase. Et vous connaissez le proverbe « trop d'impôts tue l'impôt ». Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, notre objectif, il est ici simplement de ramener les taux à leurs valeurs antérieures de manière à encourager les entreprises à investir. Autrement dit, nous misons sur l'avenir, vous, vous faites un calcul dans l'immédiat et dans le court terme et c'est notre avenir que vous mettez en péril. Voilà notre conception des choses. Elle n'est certainement pas la vôtre et en tous les cas, ce que vous dites est inexact. Et je voudrais préciser qu'une autre chose, c'est que si j'ai dit que diminuer les impôts devrait permettre de diminuer les prix et donc d'avoir un effet sur le pouvoir d'achat, je pensais essentiellement à la taxe d'urbanisme commercial et pas à l'impôt sur les sociétés. Voilà, je vous remercie, M. le Président, de m'avoir laissé la parole. Bien, la discussion est terminée sur le rapport. Je demande au rapporteur d'une donnée lecture de l'article LP1 du projet de loi du pays. Article LP1. L'article LP115.1 du code des impôts est modifié ainsi qu'il suit. Premièrement, au premier alinéa du 2, le membre de phrase de 32,5% à 42,5% est remplacé par le membre de phrase de 30% à 40%. En 2, au 3, les taux de 32,5%, 33,5%, 34,5%, 35,5%, 36,5%, 37,5%, 38,5%, 39,5%, 45%, 41,5% et 42,5% sont respectivement remplacés par les taux de 30%, 31%, 32%, 33%, 33%, 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39% et 40%. En 3, au 7, la mention 42,5% est remplacée par la mention 40%. La discussion est ouverte sur l'article LP1. M. Doulay, vous avez la parole. Mme Merceron, je n'aurais qu'une seule question à vous poser et je vous demanderai s'il était possible d'y répondre. Existe-t-il dans notre pays une société qui, de 2000 en 2005, a distribué 6 milliards de dividendes à ses actionnaires ? C'est la seule question que je voulais vous poser. Existe-t-il une société dans notre pays qui a distribué par an après impôt 1 milliard à ses actionnaires ? Et pensez-vous, question subsidiaire, que le fait de lui mettre 2,5% en plus d'impôt sur les sociétés va mettre sa situation au péril puisque cet argent distribué a quitté le pays. Les actionnaires prioritaires de cette société étant des gens de l'extérieur de notre pays. J'ai une seule question à poser à Mme Merceron et je souhaiterais à M. le Président qu'elle essaye de répondre par oui ou par non si cette affirmation est vraie ou fausse. Merci, M. Droulet. D'autres questions sur l'article LP1 ? Je vais répondre à M. Droulet mais je ne peux pas lui répondre là parce que je n'ai pas le listing comme je ne fais pas de flicage. Mais par contre, je lui promets de lui écrire. j'ai déjà répondu à M. Salmon et il a peut-être déjà reçu le courrier. Vous allez recevoir et M. Droulet va recevoir. Je me ferai un plaisir de vous envoyer une lettre parce que si c'est vrai, c'est vrai. La différence entre vous et moi c'est que vous, vous avez à l'esprit toutes ces choses-là parce que ça vous gêne. Moi, j'avoue que je ne vais pas regarder dans le détail mais grâce à vous, j'irai. Je mets en voie l'article LP1 qui est pour. 30 voix pour. Qui est contre ? 26 voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. L'article est adopté. Article LP2. M. Mme. Article LP2. La présente loi du pays est applicable au résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2007. Voilà, M. le Président. Je mets. Oui, M. Drolet. Sur l'article LP2. L'article LP2. Je suis en train de dire que je n'ai pas adoré. 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 Ce n'est pas une question qui s'adresse à Mme Merceron pour qu'elle me réponde en toute intimité. Ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer à tous ceux qui sont témoins de cette séance qu'il existe des sociétés qui peuvent distribuer, après impôt, plus d'un milliard de francs pacifiques par an à leurs actionnaires. Et c'est encore à ces sociétés-là que vous allez faire des cadeaux. C'est pour ça que je parlais d'un choix de société. Et je regrette que mes amis de la majorité aient voté pour cela. Parce que véritablement, c'est là la charité qui se moque. Merci, Yorana. Je mets au voie l'article LP2. Qui est pour ? Qui est contre ? 26 voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. L'article 2 est adopté. Je mets l'ensemble de la loi du pays au vote. Mme la Secrétaire Générale. Est-ce qu'il est en public ? Pardon ? Est-ce qu'il est en public ? Oui, bien sûr. Alors, Mme Algon-Hémane. Mme Algon-Hémane. Mme Bic-Sabrina. Contre. Mme Boussi-Hérar-Auxilia. Je vote contre. Mme Bob Dupont-Amara. Absent pour crassant M. Ruben-Termaté. Contre. M. Bissou-Jean-Christophe. Absent pour crassant Mme Algon-Hémane. M. Caleçon-Jean-Michel. Contre. Mme Chinefou-Rosina. Je vote contre. M. Drôles-Léjacques. Mme Flore-Romance. M. Flors-Gaston. Absent pour crassant Mme Pascal Haïti. Mme Frite-Édouard. Oui. Mme Fouler-Tilda. M. Gérard Santonoune. Mme Haïti Pascal. M. Anderson George. Mme Irchan Nounounthéa. Mme Irkite-Oura. Absent pour crassant Mme Fabiola Tata. Mme Fabiola Tata. Mme Jennings-Tétonie Patricia. Absent pour crassant M. Eugène Sommers. M. Koumoutini-René. Mme Leroux-Irène. M. Lisan Marcelin. Absent pour crassant M. Nari-Touane-Nin. Mme Maréia-Ema. M. Maréia-Uratena. Absent pour crassant Mme Taki-Montena. M. Mataua-Mairona. Mme Mati-Giliana. Contre. M. Moutam Thomas. Absent pour crassant M. Nouanté-Touane-Noui. Mme Naya Teripaya-Amaron. M. Nari-Touane-Nin. Mme Olivier Marise. Absent pour crassant Mme Amaronda. Mme Parker-Elyan-Nord. Absent pour crassant Mme Pater-Délien. Mme Persegal-Daniel. Je vote contre. M. Rapoto-Jean-Marieuse. Absent pour crassant Mme Françoise-Tama. Contre. Mme Richeton-Monique. Absent pour crassant Mme Lucette-Aïra. Elle vote pour. M. Ropito-Paul. Absent pour crassant M. Ville. M. Salman James. M. Chille-Philippe. Absent pour crassant Mme Tilda-Foulaire. M. Sommers-Jean-Nin. Mme Tata-Fabiola. Mme Tairou-Lussette. Je vote pour. Mme Tariyata-Chantal. Absent pour crassant M. Mayron. Mme Tawotama-Juliet. Absent pour crassant Mme Lana-Titongo. Mme Takimou-Tayna. Mme Tama-Françoise. M. Tepha-Rede-Hiroiti. Absent pour crassant Mme Ima Maraya. M. Temaru Oskar. M. Teremante-Rubin. M. Téritier-Roberto. Mme Teroita-Sylviane. Mme Tétanoui-Lama. M. Tétanoui-Noah. M. Tétanoui-Noah. M. Tétanoui-Noah. Mme Tuchobria-Catherine. Absent pour crassant M. Anderson-Georges. M. Téritier-Roberto. M. Tétanoui-Noah. M. Bastolay-Rimaud. Absent pour crassant Mme Juliana Marti. M. Venoudon-Emile. Absent pour crassant Mme Sylviane Teloitien. M. Vié-Jacques. La loi du pays porte en diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales est adoptée par 30 voix pour et 26 voix contre. 30 voix pour et 26 voix contre. Je vous propose de continuer nos travaux par l'examen du rapport numéro 31-2007 sur le projet de loi du pays portant abrogation des articles LP 336-10 à LP 336-19 du code des impôts. Le rapporteur est Mme Théoura. Il est absente de l'hémicycle. Je demande Mme Théouanoui-Lana. Oui, merci M. le Président. On propose M. René Koumouitine comme rapporteur de cette loi de Pays-Bas. Je consulte l'Assemblée. René Koumouitine comme rapporteur de la loi du pays. Pas d'objection. M. Koumouitine, vous avez la parole. Merci M. le Président. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour. Par lettre numéro 125-PR du 5 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant abrogation des articles LP 336-10 à LP 336-19 du Code des impôts. Une taxe d'urbanisme commerciale a été instituée par la loi du pays numéro 2006-11 du 12 avril 2006, article LP 336-10 à LP 336-19 du Code des impôts. Elle est due par les magasins de commerce de détail dont les espaces accessibles aux consommateurs représentent une superficie égale ou supérieure à 300 mètres carrés. Cette taxe est à l'origine le fruit du constat des difficultés croissantes que rencontrent les petits commerces de la Polynésie française au fur et à mesure de l'implantation des grandes surfaces. À ce titre, les recettes qu'elle procure au budget du pays sont censées faciliter le financement des subventions publiques allouées aux petits commerces en difficulté. Cependant, du fait de son application au chiffre d'affaires, la taxe d'urbanisme commercial ne tient nullement compte, contrairement à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, des capacités contributives des grandes surfaces. Elle n'est donc pas étrangère aux difficultés financières auxquelles sont actuellement confrontées certains exploitants de grandes surfaces. La priorité du gouvernement étant de redonner la confiance aux opérateurs économiques. Il est proposé, au travers du projet de loi du pays qui nous est soumis, de supprimer la taxe d'urbanisme commercial. Il est toutefois précisé que cette suppression n'affectera pas l'aide du pays aux petits commerces en difficulté. A titre transitoire, et suite aux recommandations du Haut Conseil de la Polynésie française, le projet de loi du pays prévoit, dans son article LP2, que les redevables de la taxe restent soumis à l'obligation déclarative dans la période comprise entre la publication de l'adoption de la présente loi du pays et sa promulgation au journal officiel de la Polynésie française. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Monsieur le Président, voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de parole pour la discussion générale, répartie en 8 minutes pour le groupe polynésien Ensemble, 11 pour le Tahouéra, 17 pour l'Union pour la démocratie, 9 pour les non-inscrits. Je demande aux non-inscrits s'ils ont un intervenant, pas d'intervenant. Polynésiens Ensemble, avez-vous un intervenant, pas d'intervenant. Groupe Tahouéraoui Latida, avez-vous un intervenant ? Madame Lucette Tahéro, d'abord et ensuite, donc vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président de l'Assemblée, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans quelques instants, et je n'en doute pas, nous allons prendre la décision d'annuler une des trop nombreuses taxes inventées par le gouvernement UPLD et plus particulièrement par son ministre des Finances, Jacques Hédroné, pour remplir les caisses du pays. Or, le gouvernement de l'époque, et tout le monde s'en souvient, nous avait annoncé son intention de faire baisser les prix et au lieu de cela, nous avons atteint, deux années durant, une inflation record. Toujours à l'époque, on se souvient que Monsieur Jacques Hédroné était allé fustiger publiquement les commerçants désignés, bien entendu, comme les seuls boucs émissaires de la flambée des prix. Et bien entendu, la multitude de nouvelles taxes créées n'y était sans doute pour rien. Et en bon marxiste, qui est toujours au fond de lui-même, notre ancien ministre des Finances a donc inventé une nouvelle taxe pour punir les commerçants accusés de s'en mettre plein les poches. Et sous couvert de protection du petit commerce, la majorité de l'époque a donc institué cette taxe d'urbanisme commercial dont l'assiette ne tenait absolument pas compte des réalités économiques des commerces visées par la loi, mais uniquement de la surface commerciale. Cette hérésie, le groupe Tahouir Ahouir Atira et notamment Mme Armel Merceran l'avait dénoncée à l'époque, sans succès, devant la morgue habituelle de Monsieur Jacques Hédroné. En fait de protéger le petit commerce, cet impôt nouveau visait surtout à assécher un peu plus la trésorerie de certains commerçants. La perversité de cette taxe réside dans le fait qu'elle ne touchait pas uniquement les grandes surfaces, comme on aurait pu le croire à l'origine, mais également une multitude de moyennes surfaces comme les petits supermarchés ou les magasins spécialisés. Et bien que le gouvernement de l'époque nous ait assuré que les commerçants touchés par cet impôt ne pourraient pas le répercuter sur leur prix de vente, tout le monde aura constaté que dans la réalité, l'introduction de cette taxe a eu un nouvel effet inflationniste. Comment n'aurait-il pu être autrement ? En voulant pénaliser des commerçants, le gouvernement d'alors a finalement pénalisé les consommateurs, comme d'ailleurs il a réussi à le faire avec constance, en créant toujours plus de taxes et en modifiant la liste des produits de première nécessité. Dès son installation, et nous le rappelons, le gouvernement du président Gaston Tong-Song a affirmé ses priorités en matière de baisse du coût de la vie, mais également pour redonner confiance au monde économique. Il a tenu parole, et ce, dans les délais assez courts, et notamment ce qui concerne ses actions sur les prix. Ainsi, notre ministre de l'Économie a proposé, il y a peu, de procéder à un premier élargissement de la liste des PPN, afin de redonner le moral aux plus modestes d'entre nous. En nous proposant la suppression de la taxe d'urbanisme commercial, notre ministre des Finances reste cohérente, non seulement avec les propos qu'elle tenait lorsqu'elle siégeait sur les bancs de l'opposition, mais également avec la feuille de route de notre gouvernement. Cette taxe était injuste et inutile, et il est tout à fait normal que le gouvernement nous propose sa suppression. Elle était inutile, et nous l'avons constaté, face à l'impossibilité manifeste pour M. Jacques Lydrolet d'utiliser à bon escient l'ensemble du produit des nombreuses recettes fiscales. Ces impôts n'avaient qu'une finalité, grossir artificiellement un budget que le gouvernement de l'époque s'était montré incapable d'exécuter, comme le démontre le compte administratif du pays pour 2006. La grande force du grand argentier de l'époque aura finalement été de prendre de l'argent dans la poche de tous les Polynésiens sans pouvoir le dépenser. Le groupe d'Aouira ouira tirera votre âme, bien entendu, pour la suppression de cette taxe. Mais, Mme le ministre, cette loi du pays que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui reste un modeste élément dans la nécessaire modernisation de notre arsenal fiscal. Aussi, et comme je sais que vous avez engagé des travaux sur le sujet, pourriez-vous nous indiquer l'avancement de votre réflexion sur le toilettage de notre fiscalité et si vous vous êtes déjà donné des délais pour aboutir à la présentation de nouveaux textes ? Je vous remercie. Merci, Mme Taïro, pour le groupe UPLD. Et M. Jacques Hydrolet. M. Jacques Hydrolet, vous avez la parole. Merci, Mme Taïrolet. Merci, Mme Taïrolet. Te vahe ta te mano ai tapea nei Ia fa'auhiatei nei tu te no te mouwhare to warar hai Oeshihani ratur tuitarato imira Oeshihani ratur tuitarato i mirra Ouatopatari anei taua mouwhare to waro Te vahe papu Te vahe papu Te vahe papu On s'occupe du misident de tous les élèves, les élèves de tous les élèves et de tous les élèves en ce moment, il faut qu'elle soit sur le site et on peut tenir compte mais où les élèves l'œuf n'a eu l'a fait éloire et il y a saura cette expression où il y a de Interesting Après sept mois de gouvernement, est-ce que le coût de la vie a baissé dans notre pays. c'est ce qui est la collation qui en France. Ce n'est pas moi de la площade, ça se dit que c'est impossible. Celui-ci est un pays en France. C'est un pays qui s'est vissé. Ce pays est utile, ce qui s'est venu bien. Parce que c'est un pays qui s'en produit. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je ne peux pas. C'est ce qu'il y a eu. En principe, non. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Et ce qu'il y a eu. C'est... C'est ce qu'il y a eu. 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 Et ce qu'il y a eu. Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Le montant de la taxe. Et vous aviez envisagez. 250 millions. Vous l'auriez affecté. Et ce rendement a aidé. un mécanisme plus précis. mais avec des dispositif. beaucoup plus visibles. est fiable. qui est ce qu'il y a eu. plus intéressant. Et c'est ce qu'il y a eu. et c'est ce qu'il y a eu. et ce qu'il y a eu. et c'est ce qu'il y a eu. et ce qu'il y a eu. nous voulons entendre. et entendre les professionnels. mais entendre, mais entendre. et ce qu'il y a eu. Je met en discussion. il s'agit là, il s'agit là, il s'agit là, il s'agit là d'un impôt sur le chiffre d'affaires. et pourtant, il s'agit là d'un impôt sur le chiffre d'affaires. c'est un médecin. mais il n'empêche, M. Droulay, que vous avez effectivement une façon, soit de poser des questions, soit de parler, qui est franchement odieuse. Et donc, je tenais à vous le faire savoir. combien vous pouvez être charmant quand on passe sur les dossiers de fonds et sur des choses qui intéressent la population. Quant à votre question, en sept mois de gouvernement, le coût de la vie a-t-il baissé ? Oui. Oui, M. Droulay. Parce qu'il y a eu tellement de taxes pendant la période où vous avez mené notre situation, la situation, disons, financière de notre pays, allait très 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 mal. Je voudrais vous dire aussi que vous accusez le Tahaoui Ahoui Atira. On sait de quel bord vous êtes. Vous soutenez les riches. Mais M. Droulay, vous avez des problèmes avec les riches ? S'ils travaillent, il est où le problème ? S'ils se donnent les moyens de pouvoir s'en sortir et d'être prospère ? Je ne vois pas, mais faites comme eux. Si vous les détestez tant que ça, essayez d'être comme eux, travaillez comme eux. Et vous dites aussi que le peuple sait de quel bord vous êtes. Oui, nous sommes pour le bord, pour que le peuple s'en sorte et qu'il puisse travailler. Et ce n'est pas ce que vous nous avez donné pendant ces deux années. Vous n'avez pas donné du tout l'assurance et la confiance pour que notre pays soit économiquement viable. Ça a été tout le contraire. maintenant que nous ayons des différences de point de vue sur la philosophie, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, je pense que Mme le Ministre, pour ce qui nous concerne, nous attendons avec beaucoup d'impatience ce que vous allez nous proposer comme choix de société au niveau de la fiscalité de notre pays. Merci. Merci Mme Tahéro. M. Tétouané, vous avez la parole. Merci Président. Concernant le TUC, il faut se rappeler, déjà qu'en 2005, fin 2005, M. Wonfars avait préparé ce dossier, mais il me semble que cette loi a été remodifiée en 2006 et il y a eu des apports ensuite au niveau des modifications de certains LP. Et c'était au niveau de la superficie, parce que je pense que M. que le gouvernement d'Oscar Temaru s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la superficie et que cette première LP qui a été votée en fin 2000-2005 a affecté notamment les petits magasins, les magasins de quartier. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur la précision de Mme la Ministre qui calculait sur en termes de superficie 30 multipliés par 10, ça fait 300 mètres carrés. Même avec cette superficie, certains disons petits et moyens commerçants notamment des quartiers sont touchés aussi. Il y a un élément très fort aussi qu'il faut se rappeler, M. le Président, c'est que lorsqu'on parlait des taxes, notamment de ces taxes de CETUC, c'est que cette taxe n'était pas répercutée. Cette taxe n'était pas répercutée sur le prix, sur la formation du prix du produit. Je me rappelle toujours que, dans ce temps, avec Mme Armel Merceron, nous sommes montés, nous avons contesté, nous avons dit au ministre qui était, c'est toujours M. Jacques Hidrolé, qu'on ne peut pas taxer ces entreprises, ces petits, ces moyens, ces moyens et grandes, grands commerces, on ne peut pas taxer ces commerces sans retrouver ces taxes dans le prix, dans la formation du prix des biens et services. Effectivement, aujourd'hui, si on faisait une petite analyse, Mme la Ministre, il faudrait revoir, étant donné que vous êtes au gouvernement, que vous, si vous avez contesté ces taxes l'année dernière, il faudrait revérifier si ces taxes n'ont pas été introduits dans le prix, dans la formation du prix. Il me semble que oui. Mme la Ministre, c'est ma première question. La deuxième question, depuis tout à l'heure, on a parlé du LP sur l'IS et maintenant sur le TUC. J'entends toujours dire notre collègue, Jacques Idroulay, ah, vous allez travailler pour les riches et les riches, ils ne sont pas touchés. On nous parle de un milliard tout à l'heure d'une société. Mais j'aimerais bien que cette analyse que vous allez faire, Mme la Ministre, que nous aussi, représentons, qu'on soit au courant. Le type de société ? Quel type de société ? Est-ce que nos Polynésiens travaillent ? Combien de Polynésiens travaillent pour ces entreprises ? Et ensuite, est-ce que ces sociétés versent un milliard à l'extérieur ? Ça aussi, on devrait bien avoir cette précision. Pas M. Jacques Idroulay, nous aussi. Voilà. Donc, lorsque vous ferez cette enquête, je serai très très intéressé parce que c'est trop facile devant cette place, là où il y a la presse derrière nous, de dire, voilà, vous allez exonérer pour un milliard encore. Il y a des sociétés qui touchent un milliard de dividendes, etc. Dans la tête de notre population qui recherche notamment du boulot, c'est très difficile d'accepter cette situation. Là, il y a une réflexion très politique, M. le Président. Et ça, je souhaiterais que la vérité, enfin, que Mme la Ministre fasse une enquête et que l'on soit tous au courant. Mais lorsqu'on me parle, lorsqu'on me parle d'un milliard, etc., M. le Ministre, l'ex-ministre des Finances, je vous rappelle qu'au niveau de l'IES, vous avez proposé déjà, vous avez proposé à un moment donné au gouvernement d'Oscar Temaro, au niveau de l'IES, excusez-moi M. le Président, de revenir en arrière, vous avez préparé, notamment pour l'IES, une fourchette de 35 à 45 %. Ça, il faut se rappeler de ça, M. le Ministre, l'ex-ministre. 35 à 45 % pour l'IES. Et sous la pression, sous la pression des entreprises, peut-être de ces grosses entreprises aussi, vous avez fait baisser à 32,5 %, 32,5 % et 45 %. Donc, vous avez baissé votre culotte devant ces grandes entreprises. Oui, excusez-moi. Vous avez accepté, notamment, les recommandations de ces grandes entreprises. Voilà. J'ai bien formulé, M. le Président. Voilà. Donc, M. l'ex-ministre des Finances, lorsque vous lancez des chiffres de 1 milliard, essayez de détailler derrière. Voilà. Donc, je ne veux pas revenir dessus, M. le Président, mais je souhaiterais qu'au niveau des enquêtes que Mme la Ministre fera, nous aussi, on sera intéressés aussi. Merci. Mme la Ministre, vous voulez répondre aux questions des représentants ? Oui. Je vais répondre à la question de M. Droulet. Alors, il faut savoir que l'impôt sur les transactions touche les sociétés qui ne sont pas, et les entreprises qui ne sont pas touchées par l'impôt sur les sociétés. Donc, en général, c'est des petites entreprises, il y en a entre 19 et 20 000, qui sont assujetties à l'impôt sur les transactions. Et c'est vrai que c'est un impôt, et vous-même, vous y avez réfléchi, c'est un impôt qui pose question, parce qu'il est calculé sur le chiffre d'affaires, et bien qu'il y ait des abattements pour tenir compte des charges, il est un impôt qui date un peu, et il faut sans doute envisager de le moderniser. Et notamment, on peut penser à l'instauration du système des bénéfices industriels et commerciaux, et des bénéfices non commerciaux. Mais là encore, je pense que ce sont des réformes qui doivent être partagées, et je retiens le souci que chacun soit au courant, et surtout qu'on mesure les conséquences d'une suppression et de remplacement par un autre impôt. et c'est sans doute la phase nécessaire. Bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je rappelle que l'impôt sur les transactions, payé donc à peu près par 20 000 entreprises, permet d'encaisser, c'est prévu au budget 2007, 2 milliards 380 millions. Donc c'est beaucoup moins que l'impôt sur les sociétés, mais c'est beaucoup plus disséminé dans le tissu économique, et c'est ce tissu que nous devons absolument consolider et encourager, parce que c'est le germe de développement économique futur et d'emploi. Merci M. le Président. Merci Mme la Mme. Je mets au voie l'article LP1. Qui est pour ? 33 pour. 33 pour. Qui est contre ? 26 voix contre. 26 voix contre. Qui s'abstient ? Aucune abstention. Zéro abstention. L'article LP1 est adopté. M. le rapporteur pour l'article LP2. L'article LP2, à titre provisoire, les redevables de la taxe demeure soumis à l'obligation déclarative pour les opérations taxables réalisées entre la publication de l'adoption de la présente loi du pays et sa promulgation au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article LP2. M. Droulet, vous avez la parole. Madame Merceron, merci pour votre réponse. Et dans quel délai ce travail pourra-t-il être réalisé ? C'est important de savoir si cette modification de l'impôt sur les transactions peut être envisagée, par exemple, dans le cadre de la préparation budgétaire 2008. Première question. Pour les craintes de M. Noé Tétouanoui, c'est pour cela, M. le Président, que je demandais à Mme Merceron, non pas de me transmettre individuellement une réponse, mais de transmettre cette réponse à l'ensemble des représentants ici présents. Et si d'aventure ce que je viens de dire est exact, est-ce que M. Noé Tétouanoui va reconsidérer son vote ? Car j'affirme haut et fort que pendant six années, entre 2000 et 2005, une société dans notre pays a distribué à ses actionnaires, après avoir payé tous ses impôts, annuellement un milliard de francs pacifiques. Cela fait un total de 6 milliards de francs pacifiques distribués après impôt. Je pose donc la question à M. Noé Tétouanoui, qui avait l'air de contester cette affirmation. Si cette affirmation se révélait exacte, est-ce qu'il est prêt à revenir sur son vote concernant le taux de l'impôt sur les sociétés ? Aussi simple que cela. Une question à Mme Merceron, une question à M. Noé Tétouanoui. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, Mme Merceroni, sur l'article 2. Merci, Mme Merceroni, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. et Mme les journalistes. Sur ce sujet, effectivement, il faut savoir que les impôts, quand on les paye, c'est pour contribuer, vous le savez tous, à l'intérêt général. Quand on paye des impôts, ça ne va pas forcément que dans le fonctionnement d'un budget. Les impôts, ça sert à améliorer la vie de chacun de nous et dans l'intérêt de toute notre population. Lorsqu'on exonère d'un impôt une caste donnée, on lui donne le privilège de mieux se développer. Oui, je m'explique. L'agent qui l'aurait dû contribuer à l'intérêt général va rester dans sa poche et va lui permettre de développer et de s'instaurer petit à petit en tant que monopole. Vous allez permettre, au travers des deux exonérations que vous faites, le développement de monopole dans ce pays. Vous dites que vous voulez développer le commerce de proximité. C'est l'intérêt général qui développe le commerce de proximité. Développer le transport en commun, par exemple, utiliser cet argent, par exemple, comme voulait le faire notre ministre des Transports, améliorer le transport urbain aurait permis à nos petits commerces de la ville de bien se développer. Car le gros problème urbain, c'est le problème de parking, de circulation dans cette ville. Et là, je reviens à Mme Lucette-Tahéro qui dit, « Ah, mais nous aussi, on pense aux petits, pourquoi vous nous montrez du doigt sur les risques ? » Je reviens à Mme Lucette-Tahéro. Avant le Taui, lorsque votre président Flos était au pouvoir, oui, mais c'est toujours la même, hein ? Est-ce que vous avez pensé aux petits à ce moment-là ? Ou a-t-il fallu le Taui pour que vous réfléchissiez un petit peu aux petits ? Madame Bec, je vais venir au sujet. Parce que les petits vous ont filé une raclée. Non, parce qu'aujourd'hui, t'es pour potirapé, on a. Non, mais attendez. Merci. Je mets au vote l'article LP2 qui est pour. Même vote. L'article LP2 est voté, adopté. Je mets au voie le projet de loi du pays. Madame la secrétaire générale. Madame Algon-Héman. Madame Bic, Sabrina. Je suis contre. Madame Bozera-Auxilia. Pardon. Madame Bob Dupont-Amara. Absence pour grâce à M. Ruben et Terimate. M. Bissot Jean-Christophe Arsant pour grâce à Mme Algon-Héman. M. Carlson Jean-Michel. Contre. Mme Chilfoy-Rosina. Contre. Mme Drôlé-Japy. Contre. Mme Flore-Romance. M. Fros-Gaston. Contre. M. Fritz-Edouard. Contre. Mme Scolaire-Tilda. M. Jérôme Santoni. Absence pour grâce à M. James Salmon. Mme Aïti Pascale. M. Anderson George. Mme Irchanou Nouveia. Mme Irithi-Tilda. Absence pour grâce à Mme Fabiola Tata. Mme Jennings. Tétonne-Patricia. Absence pour grâce à M. Eugène Somers. M. Komoutini René. Mme Lerou-Irène. M. Elisant Marcelin. Absence pour grâce à Mme Lissette-Tayro. Mme Maraya-Ema. M. Maraya-Uraténa. Absence pour grâce à Mme Taki-Montaine. M. Matawa-Mairon. Mme Marti-Juliana. M. Moutam Thomas. Absence pour grâce à Mme Nouveia-Tayro. Mme Naya-Tiripaya-Maron. M. Nari-Tourneyne. Mme Olivier-Marie. Absence pour grâce à Mme Amaron. Mme Parker-Eleanor. Absence pour grâce à Mme Pater-Délia. Mme Pertigale-Daniel. M. Lapoto-Jean-Marie. Absence pour grâce à Mme Françoise Thomas. Mme Richton-Monique. Absence pour grâce à Mme Howard. M. Ropito-Paul. Absence pour grâce à Mme V.I. M. Salman James. M. Chey-Philippe. Absence pour grâce à Mme Tilda-Foulay. M. Sommet-Eugène. Mme Tata-Fabiola. Mme Tahirou-Lissette. Mme Tahiyata-Chantal. Absence pour grâce à M. Myron Matawa. Mme Tawa-Tama-Juliette. Absence pour grâce à M. Nari-Tonini. Mme Taki-Montayna. Mme Tama-Françoise. M. Tafari-Hirohiti. Absence pour grâce à Mme Emma Marey. M. Temaru-Oscar. Absence pour grâce à M. Giraud-Souf. M. Trematé Ruben. M. Téritia Roberto. Mme Tero-Apia-Sylviane. Mme Tétoni-Lama. M. Tétoni-No. Mme Tuchobia-Cathrine. Absence pour grâce à M. Odessant. M. Vérard-Arois. M. Mbassolet-Rimont. Absence pour grâce à Mme Juliana Maty. M. Benouda-Emile. Absence pour grâce à Mme Sylviane Tero-Aterre. M. Ville-Jacques. M. Yves-Michel. Absence pour grâce à Mme Lana Tétoni-Lama. La loi de pays portant en abrogation des articles LP 336-10 à LP 336-19 du Code des impôts est adoptée par 30 voix pour et 26 voix contre. Propose de continuer l'ordre du jour et de procéder à l'examen du rapport numéro 43-2007 sur le projet de loi du pays relatif à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat. M. Le rapporteur est Mme Sylviane Tero-Aterre. Vous avez la parole, Mme le rapporteur. Merci, M. le Président, Mme les ministres, chers collègues, les journalistes et le public. Bonjour. Par l'aide numéro 146-10 du 21 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat. La loi numéro 2005-05 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat dite loi sont-ci affirmées dans son article 1er. La qualité d'agent public de l'état des maîtres liés à l'État par contrat, exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement agricoles et non agricoles privés liés à l'État par contrat. L'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 a par ailleurs institué un régime public de retraite additionnelle obligatoire ouvert au personnel enseignant et de documentation mentionné aux articles L-914-1 du Code de l'éducation et L-813-8 du Code rural. L'ordonnance numéro 2668 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi numéro 2005-05 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française dispose dans son article 3. Les autorités compétentes de la Polynésie française peuvent décider que les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat qui exercent leurs fonctions sur le territoire de cette collectivité sont affiliés au régime de retraite additionnel institué par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005. Il appartient par conséquent à la Polynésie française de prendre les actes nécessaires à l'extension du régime public de retraite additionnel obligatoire au maître des établissements d'enseignement privé en Polynésie française. D'autre part, en vertu des compétences exclusives de la Polynésie française en matière de droit du travail, il lui appartient également de clarifier le statut de ses maîtres en excluant l'existence d'un contrat de travail entre le maître et l'établissement d'enseignement au sein duquel il enseigne. Les partenaires de l'enseignement privé en Polynésie française, syndicats professionnels et directions des enseignements catholiques, protestants et adventistes, ont manifesté expressément leur volonté de voir appliquer ces deux dispositions en Polynésie française. Le projet de loi du pays présenté est articulé de la manière suivante. L'article LP1 du présent projet de loi du pays détermine le champ d'application du projet qui concerne les maîtres liés à l'État par contrat exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association en titre d'enseignement ou de documentaliste. L'article LP2 du projet de loi du pays exclut expressément l'existence d'un contrat de travail entre le maître et l'établissement d'enseignement privé au sein duquel il exerce son activité. Désormais, la qualité d'agent public de l'État est reconnue expressément à ses personnels, nonobstant leur soumission à l'autorité du chef d'établissement pour l'organisation matérielle de leur activité et le caractère propre de l'établissement. Préciposé par la loi numéro 59 1547 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé. L'absence de contrat de travail et la qualité d'agent public qui leur octroie un statut de droit public exclut ipso facto les maîtres du champ d'application de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit de travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail des tribunaux du travail en Polynésie française. Toutefois, les garanties sociales acquises sous l'empire du droit privé du travail par les maîtres des établissements d'enseignement privés depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 59 1557 du 31 décembre 1949 sont maintenues par les dispositions de l'article P3 du projet du loi PI. Ainsi, les maîtres doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement pour la détermination des seuils légaux de constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, article 41 du Code du travail, ou d'un comité d'entreprise, article 59, et pour la désignation des délégués syndicaux, article 55, et des délégués du personnel, article 56. Il bénéficie des organes de représentation du personnel en étant électeur et éligible aux élections des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des comités d'entreprise et des délégués du personnel. Il bénéficie également du statut juridique des syndicats, de l'exercice du droit syndical, des dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, et des modalités des élections professionnelles, et ce, dans les conditions prévues par la loi numéro 86 845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et fonctionnement de l'expection du travail des tribunaux du travail en Polynésie française. Malgré l'absence de tout contrat de travail entre les maîtres et les établissements d'enseignement privés, les maîtres sont toujours rattachés au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, délibération numéro 8711 du 29 janvier 1987, portant institution de régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, gérée par la Caisse de prévoyance sociale, dont ils bénéficient pour y avoir cotisé durant leur activité et restent par conséquent, couvert par le régime des salariés en matière de protection sociale généralisée. Délibération numéro 94.6.at du 3 février 1994, définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française. Tel est l'objet de l'article LP.4 du projet de loi. Quant à l'article LP.5 du projet de loi de pays, il reconnaît aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, à l'affiliation au régime public de retraite additionnelle obligatoire institué par l'article 3 de la loi numéro 255 du 5 janvier 2005, et suit à compter du 7 août 2006. Ce régime est ouvert aux personnels enseignants et de documentation justifiant de 15 années de service dans leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat et qui soit ont atteint l'âge de 60 ans et sont admis à la retraite, soit sont bénéficiaires d'un avantage temporaire de retraite servi par l'État. Les dispositions relatives à la mise en place du régime public de retraite additionnelle en Polynésie française seront envisagées par les autorités de l'État en concertation avec le pays. Les modalités de financement devront être déterminées par voie de convention. L'ensemble des maîtres, qui représentent environ 1 000 personnes, sont concernés par le présent projet de loi du pays. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays. Merci Madame le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale. 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahuéra, 17 minutes pour l'UPLD et 9 minutes pour les non-inscrits. Je demande au groupe Polynésien Ensemble s'ils ont un intervenant. Pas d'intervenant pour le groupe Polynésien Ensemble, pour le groupe Tahuéra Huiratira. Madame Leroux, vous avez la parole. Merci Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, Monsieur le Sénateur, Madame la Ministre, les journalistes et chers publics, Les mille personnes concernées par le présent projet de loi du pays attendent avec impatience que cette loi soit votée. Je suis confiante dans le vote unanime des représentants de cette Assemblée. Nous sommes heureux que ces nouvelles dispositions sociales, offertes par la loi Sensi, nous permettent de satisfaire une juste revendication que les mains des établissements d'enseignement privaient ce contrat espéré depuis un bon moment. Nous remercions le ministre de l'Éducation, Thierry Alpha, d'avoir pu sortir rapidement cette loi du pays. Le seul regret que nous puissions avoir, c'est que la loi Sensi, étendue à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie en février 2006, ait trouvé aboutissement seulement une année plus tard, une année et demie plus tard en Polynésie française. Il a fallu une année et demie pour rédiger cinq articles. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, a déjà coccrutisé ses dispositions aux maîtres des établissements privés exerçant Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Leroux. Je vous consulte le groupe UPLD. M. Jérôme, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président, Yorana, chers amis. Je serai parlant dans l'exposé concernant ce texte qui a reçu, me semble-t-il, le consensus de tous les groupes représentés au sein de l'Assemblée. Simplement pour dire, Mesdames et Messieurs, que le projet de loi du pays qui nous est présenté et qui fait naturellement suite à la loi de l'État du 5 janvier 2005, dite loi sans-ci, a pour objet, sous certaines conditions, de préciser, de clarifier la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État et qui exercent leur fonction dans l'établissement d'enseignement de la Polynésie française. Donc, ce texte précise sans ambiguïté la qualité d'agent public de ces enseignants et de ce fait les exclut des champs d'application de la loi de 1986 relatée aux droits du travail en Polynésie française. De plus, cette loi du pays la reconnaît l'affiliation à un régime additionnel obligatoire de retraite. Donc, les modalités de ce régime devront être déterminées sans tarder après les nécessaires consultations d'usage. Donc, nous notons que cette loi du pays va dans le sens des vœux des partenaires de l'enseignement privé en Polynésie, tant des syndicats, des personnels que des directions des différents enseignements catholiques, protestants et adventistes. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cette convergence de vues sur ce dossier qui va conférer à ces personnels un statut bien plus sécurisant et de plus assorti d'un complément de retraite mérité. Donc, c'est pourquoi l'ensemble des membres de l'UPLD votera en faveur de ce projet. Merci, M. Gérard. C'est pour le groupe des non-inscrits. M'intervenant, pas d'intervention. Pour l'inésion, il n'y en avait pas. Tahuera Ouidatira, c'est terminé. Pour le groupe UPLD, c'est terminé. Mme la ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement dire que je remplace Théary Alpha, qui est absent de notre sol. J'ai bon espoir, effectivement, qu'on puisse avoir l'unanimité sur ce texte. Et je pense que c'est un progrès très important qui vient concrétiser une reconnaissance, notamment d'agents publics, mais aussi qui vient donner aux enseignants du privé sous contrat des conditions de retraite qui deviennent beaucoup plus acceptables par rapport à ce qui était jusqu'à présent. Donc, c'est un texte qui est tout à fait favorable pour les agents et qui a, en plus, un autre aspect positif, c'est que les coûts en restent à la charge de l'État. Merci. Je demande au rapporteur de lire l'article L.P. 1. La présente loi du P.I. s'applique aux maîtres liés à l'État par contre-exercion de fonction dans les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association à titre d'enseignant de documentalisme. Sur l'article L.P. 1, je mets l'article L.P. 1 au vote. Qui est pour? A l'unanimité. L'article L.P. 1 est adopté. L'article L.P. 2. Les maîtres visés à l'article L.P. 1 dans leur qualité d'argent public ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement d'enseignement privé au sein duquel l'enseignement leur est confié dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience et maître. La discussion est ouverte sur l'article L.P. 2. Pas d'intervention. Je mets au vote l'article L.P. 2 qui est pour. Même vote à l'unanimité. L'article L.P. 3. En obstant l'absence de contrat de travail avec les établissements, les maîtres mentionnés à l'article L.P. 1 sont pour l'application des articles 41, 55, 56, 59 de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 1986 modifiés relatifs aux principes généraux du droit de travail et à l'organisation au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail européen et françaises, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu par l'article 2 de la délibération numéro 4, 91, 32, A.T. du 24 janvier 1991. Ils sont électeurs et éligibles aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Ils bénéficient de ces organes de représentation du personnel, ainsi que du statut juridique des syndicats, de l'exercice du droit syndical, des dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel et des modalités d'élection professionnelle dans les conditions prévues par la loi numéro 4, 36, 845, du 17 juillet 1946, modifiée. L'article LP3, donc, j'ouvre la discussion, pas d'observation, je mets au vote l'article LP3, même vote, il est adopté. L'article LP4, Mme le rapporteur. L'article 1 de la délibération numéro 87-11, acte du 29 janvier 1987, portant institution de régime de retraite des travailleurs salariés de la politique française, est complété par un aligné à rédiger comme suit. Le régime de retraite par répartition bénéficie également aux maîtres liés à l'État par contrat, exerçant les fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à titre d'enseignant ou de documentaliste. Je mets l'article LP4 au vote, même vote, il est adopté. Article LP5. Les maîtres visés à l'article LP1, mentionnés à l'article L914.1 du Code de l'éducation, ainsi que les maîtres exerçant leur activité dans des établissements d'enseignement agricole sous contrat d'association et liés à l'État par un contrat de droit public qui exerce leur fonction poignée française sont affiliés au régime public de retraite additionnelle obligatoire, institué par l'article 3 de la loi numéro 255 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres et des établissements d'enseignement privés sous contrat tel que rendu applicable à la poignée française par l'ordonnance numéro 2668 du 15 février 2006 à compter du 7 août 2006 et sans préjudice les dispositions de la délibération numéro 87.11.at du 29 janvier 1987 submentionnée, la délibération numéro 95.18.at du 26 octobre 1995 modifiée, instituant le régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés, la délibération numéro 2316 APF du 22 mai 2003 instituant des avantages de retraite au profit des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé. Je mets l'article LP5 au vote, même vote est adopté. Je mets l'ensemble de la loi du pays au vote, Mme la secrétaire générale. Mme Algoïma, Mme Big Sabrina, je suis pour Mme Buzi Herrara Auxilia, Mme Bob Dupot-Amara, pour M. Bussu Jean-Christophe Absan, pour grâce à Mme Algoïma, M. Carlson Jean-Michel, pour Mme Shinforozina, je vote pour M. Drône-Léjacchi, Mme Florez-Romance, M. Flosse-Gaston, M. Fréciez-Gloard, Mme Fouler-Frieda, M. Gérard-Santoni, Mme Haïti Pascal, M. André Saint-Georges, Mme Hirshan Nonoutéa, 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 Mme Fabiola Tata, Mme Jennings Stétoni-Patricia, M. Eugène Somers, M. Komoutini René, Mme Lerou Irène, M. Lison Marcelin, M. Lissette Tairou, Mme Maraya Ima, M. Maraya Uratéina, M. Absent, procuration, Mme Takimou Teina, M. Matao Mayron, Mme Mati Juliana, M. Moutam Toma, M. Moutam Toma, M. Nouaketouanoui, Mme Naya Terpaya Marron, M. Nari Toanené, Mme Olivier Marys, absente, procuration, Mme Amarona, Mme Parker-Eleanor, Mme Paterdillia, Mme Persegal Daniel, M. Rapoto Jean-Marie, absente, procuration, Mme Françoise Thomas, Mme Richton-Monique, absente, procuration, M. Howard Beirao, M. Ropito Paul, absent, procuration, M. Ville, M. Salmon James, M. Chille Philippe, absent, procuration, Mme Tilda Foulaire, M. Tilda Foulaire, M. Sommet Eugène, Mme Tata Fabiola, Mme Tahirou-Lissette, Mme Tahieta Chantal, absent, procuration, M. Myron, Matao, Mme Tawatama Juliette, absent, procuration, M. Nari Puanimri, Mme Fakim Oltayna, Mme Tama Françoise, M. Tepharé Réguloïti, absent, procuration, Mme Emma Mareya, M. Témarou Oscar, absent, M. Touf, M. Teremanté Ruben, M. Téritier Roberto, Mme Teroatea Sylviane, Mme Tetonuilana, Mme Tetonuilana, Mme Dichobuya Catherine, absent, procuration, M. Tessant George, M. Véla Rouard, M. Raymond Bastolaire, absent, procuration, Mme Juliana Maty, M. Venanté Emile, absent, procuration, Mme Sylviane Teroatea, M. Viejac, M. Yip Michel, absent, procuration, Mme Lana Tetonuilana, M. Amin, Mme Tetonuilana, c'est comme ça. Bien. La loi de pays, relatif à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat est adoptée par 57 voix pour. Je vous propose de continuer nos travaux par l'examen du projet de délibération, Le rapport numéro 39-2007 relatif à la création d'un compte spécial fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Le rapporteur nommé par la Commission des finances est Mme Lana Tétouanoui. Vous avez la parole, Mme Tétouanoui. Merci, M. le Président. Par l'aide numéro 143 PR du 19 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant création d'un compte spécial fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. L'Assemblée de la Polynésie française a, par la loi du pays numéro 2007-2002 du 16 avril 2007, instauré un dispositif permettant de rendre effective l'obligation d'emploi au bénéfice des travailleurs handicapés et de développer une politique active d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés en moyen d'un fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis par le gouvernement vise à formaliser la création du diffus en conformité avec les dispositions des articles 26 et 27 de la délibération numéro 95-2005-AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics. Bref rappel du dispositif mis en place par la loi du pays numéro 2007-2002 du 16 avril 2007, relative à l'emploi des travailleurs handicapés, a fixé le principe d'une obligation d'emploi en faveur des personnes handicapées. Ce dispositif est applicable à côté du 1er juillet 2007. Toutefois, des mesures transitoires ont été prévues. Ainsi, en 2007 et 2008, seules les entreprises occupant au moins 50 salariés seront tenues d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 2% de l'effectif total de leurs salariés. A partir du 1er janvier 2009, cette obligation s'appliquera à toute entreprise occupant au moins 25 salariés dans la proportion de 4% de l'effectif total de ses salariés. Pour la moitié de l'obligation d'emploi, l'employé pourra comptabiliser les prestations assurées par des établissements de travail protégés ou des travailleurs handicapés patentés et agréés. Lorsque l'obligation ne sera pas respectée, l'employé devra verser pour chaque travailleur handicapé manquant une participation financière annuelle d'un montant égal à 2.500 fois le SMIC horaire, en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement. En cas de retard de paiement, des intérêts seront perçus. De même, l'employeur qui ne remplira pas la déclaration annuelle obligatoire servant au contrôle de son obligation d'emploi ou qui la remplira avec retard sera financièrement sanctionné. Les recettes ainsi collectées viendront abonder le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, dont la création est rendue effective par le projet de délibération aujourd'hui soumis à l'approbation des représentants. Le projet de délibération qui nous est soumis vient créer le compte spécial de la catégorie « Compte d'affectation spéciale » dénommé « Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés » et apporter les précisions nécessaires à son fonctionnement. La gestion du Fonds est confiée aux services du travail. Autre les recettes déclinées ici avant et qui seront versées par les employeurs sujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le Fonds pourra être abondé par des subventions du budget général de la Prognésie française. L'ensemble des ressources du Fonds permettront notamment de financer des actions d'investissement ou de fonctionnement relative à l'adaptation à la formation professionnelle des travailleurs handicapés, aux aménagements de postes ou de locaux de travail, aux subventions en faveur des établissements du travail protégés, aux soutiens financiers des entreprises pour la promotion de l'accès ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Ces dépenses devront correspondre aux orientations définies par la Commission d'orientation et d'évaluation qui a été créée par l'article LP13 de la loi du pays du 16 avril 2007 et dont les membres ont été désignés par l'ADT numéro 829-CM du 18 juin 2007. Il est rappelé que cette commission est présidée par le ministre chargé du travail et est amenée à examiner le bilan annuel qualitatif et quantitatif des actions menées par le Fonds ainsi que son programme d'action prévisionnel. D'ailleurs, l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Finances d'adopter. Merci, madame le rapporteur. La conférence des présidents a été arrêtée à 45 minutes le temps de la discussion générale, dont 8 minutes pour le groupe Polynésien Ensemble, 11 minutes pour le Tahuera Ouilatira. Deux minutes pour l'Union pour la démocratie et 17 minutes et 9 minutes pour les non-inscrits. Je commence par consulter le groupe Tahuera Ouilatira. Avez-vous un intervenant sur ce dossier ? Monsieur Koumouetini ? Vous avez la parole. Oui ? Allez-y. Merci, monsieur le président. Le 16 avril 2007, notre Assemblée a adopté la loi du pays rendant obligatoire l'emploi au bénéfice des travailleurs handicapés. Cette loi cadre était la première étape d'une série de délibérations de lois de pays et d'arrêtés d'applications rendant l'ensemble du dispositif en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés pleinement opérationnels. Ainsi, cette loi d'avril 2007 prévoit notamment l'instauration d'un fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Le texte qui nous est proposé vise à formaliser la création de ce fonds à l'organisation de son fonctionnement. Face à l'obligation prochaine de l'emploi en faveur des personnes handicapées, il faut s'attendre à ce que certains employeurs ne respectent pas cette obligation et préfèrent verser pour chaque travailleur manquant une participation financière telle que prévoit par la loi. Les recettes ainsi collectées seront affectées sur un compte spécial des nommés fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Ce fonds devrait permettre de développer une politique active d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Les ressources du fonds permettront notamment de financer des opérations d'adaptation et d'aménagement de postes ou de locaux de travail, de formation professionnelle des travailleurs handicapés, de subventions aux établissements de travail protégés, au soutien financier des entreprises pour la promotion de l'accès ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La gestion de ce fonds est confiée aux services du travail. Je remercie le ministre de l'Emploi, Tevarofrich, d'avoir en six mois pu faire avancer significativement ce dossier tant attendu par les travailleurs handicapés. Mes chers collègues, je vous demande de voter favorablement ce projet de délibération. Voilà, M. le Président. Merci, M. Goumoutini. Je consulte le groupe UPLD. M. Somach. M. Somach, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, Yorana. À l'époque où l'ancienne majorité avait présenté sa proposition de loi du pays relative à l'emploi des travailleurs handicapés, de nombreuses questions avaient été soulevées concernant la mise en place de ce fonds. Si le projet de loi a été adopté par notre Assemblée sans aucune modification existentielle, on s'attendait quand même à ce que ce projet de délibération portant création d'un fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés porte l'empreinte de cette nouvelle majorité. Or, il n'en est rien. En effet, le choix fait par l'ancienne majorité de confier la gestion de ce fonds au service du travail n'a pas été remis en question. Le CESC avait proposé que ce fonds soit géré par un conseil d'administration en lieu et place de la commission d'orientation et d'évaluation. Cette solution n'a pas été retenue. En revanche, ce sont bien trois membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés qui siégeront à cette commission d'orientation qui a la charge notamment d'évaluer les actions de ce fonds, financées par des fonds privés, à finalité privée elles aussi, mais récoltées par l'administration. A ce titre, les représentants des salariés auront noté que cette commission est simplement consultative et que, par conséquent, elle n'a pas de voix délibérative. Il faut croire que l'illusion d'être écoutée suffit à ces organisations syndicales puisqu'en dernier ressort, c'est toujours le gouvernement qui décide. L'administration doit donc aujourd'hui gérer ce dispositif qui vise notamment à contribuer au financement d'aménagements de postes ou de locaux nécessaires au recrutement d'un travailleur handicapé. Mais comment le gouvernement en tourne-t-il traiter ces demandes ? Les premiers arrivés seront-ils les premiers servis ? Nous n'avons pas beaucoup d'éléments concernant les critères d'attribution de ces financements. Sont-ils à la discrétion du ministre de l'Emploi ? Sans oublier que l'autre objectif essentiel de ce fonds est de permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier d'actions de formation professionnelle notamment. Quel dispositif de formation avez-vous d'or et déjà mis en place ? Quels aménagements ont été faits au service du travail pour répondre aux besoins des entreprises d'avoir du personnel qualifié, soient-ils handicapés ? De quel budget dispose le service du travail pour remplir ces nouvelles missions ? De quel personnel, de quels locaux ? J'ose espérer que ces locaux seront accessibles aux personnes handicapées. Ce que je veux dire, Mme le ministre, c'est que nous aurions aimé avoir les orientations générales accompagnant la création de ce fonds. Nous manquons de visibilité. Il en va de l'intérêt des travailleurs handicapés, mais il est aussi dans leur intérêt de savoir ce qu'on peut d'or et déjà leur offrir à eux, en particulier en termes d'accompagnement, de formation, d'insertion. Nous devons pouvoir offrir aux entreprises un vivier de travailleurs handicapés formés et prêts à travailler. Ce fonds doit permettre aux entreprises d'accueillir des travailleurs handicapés, certes, mais il doit aussi et surtout prendre aux travailleurs handicapés de se sentir compétents et conscients dans leur emploi. Et aujourd'hui, avec ce texte, c'est une mission relève de l'administration. Je vous remercie. Bien, pour le groupe des non-inscrits, pas d'intervention, le groupe Polynésien Ensemble, Mme Algan, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai juste deux petites questions dans mon intervention. Évidemment, le groupe Polynésien Ensemble soutient favorablement le projet de votre pays qui nous est soumis. Je voulais demander à Mme le ministre, qui représente le gouvernement, pour que l'obligation d'emploi soit respectée par les entreprises, puisque cette mesure doit être généralisée à partir de 2009. Est-ce que le gouvernement, le territoire, a mis en place des moyens de contrôle, de manière à ce que toutes les entreprises de notre pays s'engagent à recruter des travailleurs handicapés? Pour ce qui concerne la gestion du fonds, il est confié aux services du travail. Est-ce que, à l'avenir, le gouvernement a l'intention également d'encadrer ce qu'on appelle les établissements de travail protégés? Je pense, par exemple, au centre d'adaptation au travail, ou au centre d'aide au travail, les CAC, comme on les appelle en métropole, pour que, effectivement, nos personnes handicapées, avant de rentrer dans le véritable monde de l'entreprise, puissent avoir un temps d'adaptation au travail dans les CAC. Je vous remercie. Bien, pour le groupe Tahouera, plus personne, le groupe UPLD, plus personne. Madame la ministre, vous pouvez intervenir. Je vous ai la parole. Merci, M. le Président. Alors, cette fois-ci, je remplace Teva Oufwich. Bien, alors, je vais essayer de vous répondre. Je dois dire que c'est quand même un texte qui me tient aussi particulièrement à cœur, parce que je pense, et en ce sens, on se rejoint avec l'opposition, l'emploi des personnes handicapées est un sujet essentiel pour que l'on permette véritablement leur insertion économique et que définitivement, on s'éloigne d'un seul point de vue d'aide sociale qui prévalait jusqu'à présent. Vous savez très bien que décréter l'insertion professionnelle des personnes handicapées ne suffit pas. Et que la réalité, c'est qu'il faut les soutenir et les aider à parcourir le chemin. Je pense qu'il va y avoir quelques années, sans doute, d'adaptation après la mise en place des structures. Et on se heurtera très probablement à la question de l'employabilité, si vous me permettez ce terme, d'un certain nombre de personnes handicapées. D'où l'importance, justement, de ces centres d'adaptation qui viennent faire le relais vers l'insertion professionnelle. Et je voudrais dire à Mme Algan que ça fait l'objet du deuxième texte de la loi de pays que vous aurez à étudier. Pour les questions que posait M. Soumer, je voudrais préciser que s'il est vrai que c'est le service du travail qui, d'après la loi de pays qui a été adoptée, doit jouer le rôle de cheville ouvrière et d'éléments de contrôle, nous avons également la commission qui a été créée, qui s'appelle donc la commission de... je ne sais pas le terme exact. C'est la commission qui fonctionnera autour du fonds d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Vous avez du reste dans votre dossier, je pense, l'arrêté qui désigne les membres de cette commission d'orientation et d'évaluation des actions du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Et vous voyez qu'il y a à la fois des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, des employeurs, des communes, des associations qui oeuvrent pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et enfin, très minoritaires, des représentants en qualité de membres de l'administration. Donc vous voyez que cette commission qui a un rôle important pour donner les orientations, pour permettre notamment le remboursement des dépenses pour l'adaptation du poste de travail, pour la formation et pour le soutien aux entreprises chargées de l'adaptation, et bien c'est cette commission qui va donner les orientations. Et j'espère que la participation active des représentants des syndicats d'employeurs et de salariés, mais on peut compter sur elles des associations qui s'occupent, qui prônent l'insertion professionnelle des personnes handicapées, je pense que grâce à eux, ces organisations ou ces représentants jouent un rôle moteur pour faire aller la puissance publique dans le sens où il faut. Pour répondre également aux questions de moyens, vous savez que le service du travail se chargera, je l'ai dit à l'instant, de la partie, disons, publique et application des textes. D'ores et déjà, le bureau a été créé dans l'organigramme du service du travail, deux personnes ont été recrutées, et je crois savoir que, pour l'exemple, il y aura un recrutement aussi de personnes handicapées. Donc, j'espère que ce cadre que l'ensemble de l'Assemblée aura contribué à mettre en place va permettre véritablement de faire vivre la cause des personnes handicapées. Je voudrais aussi signaler une dernière chose, c'est que les difficultés de l'insertion des personnes handicapées en milieu de travail résultent, certes, de problèmes d'accessibilité, de problèmes d'adaptation, mais aussi, dépendent aussi de la réussite de leur scolarité. Et c'est souvent parce que la scolarité des enfants handicapés ne réussit pas qu'ensuite, ils ont des difficultés accrues d'insertion professionnelle. Aussi, je voudrais vous dire que nous avons commencé avec le ministère de l'Éducation et le ministère chargé des Affaires sociales, nous avons commencé à travailler sur un statut, dans le cadre de la fonction publique, des auxiliaires de vie scolaire. Ils ont été au départ, dis-je ou si-je, vous les avez mis sur des contrats à durée déterminée, nous poursuivons le travail afin de leur donner un vrai cadre professionnel et j'espère aboutir avant la fin de l'année. Et grâce à cela, nous pouvons espérer que les enfants qui auront eu la malchance de naître avec un handicap puissent réussir leur scolarité et du même coup, que leur insertion professionnelle soit facilitée. Bien, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de la délibération. Madame Tétouanoui. L'article 1er, il est créé un compte spécial de la catégorie « Comptes d'affectation spéciale » dénommé « Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ». Ce fonds a pour objet le financement des dépenses liées à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés telles que prévues dans la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés. Je mets en discussion l'article 1er. M. Oskar Kemaroui, vous avez la parole. M. le Président, j'aimerais, si on peut, faire un amendement parce que là, j'entends parler d'assertion de personnes handicapées. Je pense qu'il y a handicapés et handicapés. On ne parle jamais de personnes handicapées qui voudraient monter une petite entreprise. C'est aussi une possibilité. Comment on pourrait aider cette personne ou ce groupe de personnes qui souhaiteraient monter une petite entreprise ? C'est un peu dans l'autre sens. Je pense qu'il faut amender et prévoir quelque chose pour cette personne ou ce groupe de personnes qui voudraient faire quelque chose. Voilà mon intervention. Marou. Merci, M. Temarou. Mme Berk, vous avez la parole. Marou, je pense que mon intervention va aller également un petit peu dans le même sens parce que si on arrive aujourd'hui, malheureusement, à faire ce genre de délibération, c'est que les handicapés ont été victimes de discrimination de la part d'entreprises qui n'ont pas voulu les embaucher. Et donc, on impose un quota aux entreprises pour embaucher. Donc, c'est une loi anti-discrimination, un petit peu quand on a dit qu'il fallait la parité à l'Assemblée. Néanmoins, malheureusement, j'ai beau assister à toutes ces commissions, je n'ai jamais eu les critères qui définissent un handicapé dans ce pays. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un handicapé d'après vos critères ? Pourquoi je me pose cette question ? Parce que je vois des personnes qui ont un surcharge de poids important et qui n'arrivent pas à trouver un travail, par exemple, parce que les entreprises ne veulent pas les embaucher. Et ces personnes sont malades, ont besoin de soins, mais elles sont tout à fait aptes à travailler, mais elles sont victimes de pratiques discriminatoires de la part d'entreprises. Est-ce que ces personnes sont aussi des handicapés et peuvent bénéficier et pouvoir espérer un jour avoir un travail ? L'autre chose que j'ai souligné en commission, c'est bien d'imposer aux entreprises un quota de 4%, mais si vous n'incitez pas l'handicapé à travailler, il se peut qu'il ne veuille pas aller. Je m'explique. En tant que handicapé, il bénéficie d'une aide, cotorette, mais quand il travaille, il n'a plus cette aide. Toutefois, il a toujours une pénibilité parce qu'il est handicapé. Et des fois, je dirais, il a envie de travailler. Le salaire qu'on lui propose n'est pas rentable puisque pour pouvoir se transporter, puisque c'est pénible de se transporter, surtout en utilisant les transports en commun qui ne sont pas du tout adaptés à nos handicapés, lorsqu'ils doivent se transporter pour aller sur le lieu de travail et pour être payés à peine le SMIG, et on peut se voir retirer l'aide cotorette, ils préfèrent rester à la maison. Alors vous allez les obliger à aller travailler ou vous allez tenir compte que cet handicap leur donne une pénibilité au travail et leur accorder toujours une aide à ce titre-là. C'est important parce que lorsque vous discutez avec les handicapés, ils disent cela. Ils disent, oui, il ne faut pas croire que... L'autre question là-dedans, c'est qu'ils n'aissent pas tous avec un handicap scolaire. Les handicaps arrivent beaucoup pour des accidents de la route. Ils ont fait toute leur scolarité. Ils ont eu un accident de la route. Et ils ont toute leur faculté mentale. Malheureusement, on leur demande... Lorsqu'on va leur demander de travailler, on ne va pas tenir compte qu'ils ont toujours une pénibilité. Et on leur retire cette aide cotorette. Donc, pour que cette aide soit efficace, il faut aussi penser à l'handicapé et pas que à l'entreprise, à l'handicapé lui-même. Marourou. Merci. Sur l'article 1er, Mme la ministre, une question a été posée par le président Temarou. Oui, merci, M. le Président. Oui, je voudrais répondre à M. Temarou. Effectivement, c'est une bonne question. Mais je pense qu'il ne sera pas nécessaire de mettre un amendement parce que dans la loi de pays que vous avez déjà votée... C'est dans cette... Alors, c'est dans la suivante. Mais c'est ça. Mais non, non, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà prévu dans la loi de pays que vous avez du 16 avril 2007. Il est dit à l'article LP10 que l'aide que peut apporter le Fonds d'insertion professionnel des travailleurs handicapés, cette aide peut également bénéficier aux travailleurs handicapés indépendants exerçant une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire notamment qu'il est une patente, par exemple. Ensuite, je voudrais aussi donner un autre élément. Si une entreprise a une obligation d'embauche de personnes handicapées et si elle ne peut pas elle-même embaucher à une personne reconnue de travailleurs handicapés, elle peut, comment dire, compenser par le recours à des prestations à des travailleurs handicapés indépendants agréés. Donc, il y a déjà dans le texte de loi les bases qui permettent de ces deux façons, soit l'aide à l'installation et à l'aménagement, soit le recours au travail, aux prestations de personnes handicapées indépendantes. Et je pense que c'est effectivement une voie intéressante parce que Mme Burke signalait les difficultés de transport et les problèmes de pénibilité ou d'accessibilité pour les personnes handicapées physiques, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres handicaps, eh bien, permettent de travailler à domicile et compte tenu de notre géographie, c'est très certainement une source intéressante d'emplois à titre indépendant pour des personnes handicapées. Et je pense notamment aussi aux îles ou aux gens qui vivent en dehors de l'agglomération de papétés qui pourront ainsi obtenir des soutiens pour leur activité économique. Mais je vais en voir à l'article 1er qui est pour l'unanimité. Article 2. Mme le rapporteur. Les ressources du fonds sont constituées par les montants résultants du produit de la participation financière prévue à l'article LP5 de la loi du PI numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés par les intérêts de retard calculés par le PI de la Polynésie française conformément aux dispositions de l'article LP5 de la loi du PI numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés par les majorations prévues pour retard ou absence de déclaration ou déclaration mensongère ou inexacte telles que prévues par les dispositions de l'article LP7 de la loi du PI numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés par des subventions du budget général de la Polynésie française les sommes prévues au tiré 1, 2 et 3 sont versées au FIPTH par les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés La discussion est ouverte sur l'article 2 Mme Burke Je souhaiterais avoir le chiffre ou le pourcentage du nombre d'handicapés dont l'handicap est lié aux accidents de la route M. Temaru vous avez la parole M. le Président merci Mme la ministre vous répondez en partie à ma question là on parle de travailleurs handicapés j'aimerais quelque chose de beaucoup plus explicite qu'on parle de personnes handicapées souhaitant investir ou mettre en place une entreprise une entreprise d'artisanat par exemple que cette personne soit aidée avec les moyens humains et les moyens financiers pour qu'elle puisse s'en sortir pour qu'elle puisse mettre en place sa petite société ou sa petite entreprise là on ne parle que de travailleurs que d'insertion de personnes handicapées Merci M. Temaru d'autres interventions sur l'article 2 avant le vote Mme la ministre Merci M. le Président alors je ne veux pas donner le chiffre à Mme Berg parce que je ne le connais pas par contre je peux demander à la Cotorep de vous fournir les chiffres parce que c'est bien cet organisme qui connaît mieux la situation et qui tient des statistiques M. Temaru je crois que c'est une question de vocabulaire le mot reconnu travailleur handicapé RTH est un terme général qui englobe aussi bien la personne handicapée qui pourrait avoir une activité salariée donc d'emploi salarié ou une personne qui est travailleur indépendant donc le champ du texte couvre aussi bien l'un comme l'autre et je pense que vous avez également raison de dire qu'il faut envisager un soutien particulier et je pense que là on peut envisager que outre l'aide à l'aménagement du poste de travail à l'acquisition des outils de travail il puisse y avoir aussi de la part du fonds ou du service du travail ou des services qui dépendent du ministre de l'économie un soutien à la gestion de l'entreprise parce que c'est vrai que si on prend qu'un bout et pas l'autre il risque d'avoir des difficultés en tout cas je suis tout à fait d'accord avec vous ça doit être une approche globale sinon ça ne servira pas à Ganchot je mets au voile article 2 même vote article 3 madame le rapporteur le service du travail la direction des finances et de la comptabilité la direction du budget et de la réglementation fiscale et le service du contrôle des dépenses engagées sont informés par le PE de la Boulinésie française du montant des recettes recouvrées sur l'article 3 madame Burke je voudrais juste savoir si le gouvernement auquel appartient madame Messeron est favorable ou pas au fait que lorsque un handicapé se met à travailler il perd toute son aide qu'au rep est-ce qu'elle trouve ça normal ou est-ce qu'elle réfléchit à permettre que l'handicapé puisse toujours toucher ne serait-ce qu'une partie de cette aide pourquoi je dis cela c'est parce que quand un handicapé ne travaille pas il peut toucher je crois jusqu'à 80 000 francs selon son handicap et s'il se met à travailler et ne croyez pas qu'on va le payer beaucoup parce que quand tu regardes les entreprises les salaires avoisinent au maximum le SMIG ce n'est pas incitatif pour un handicapé et il ne perd pas son handicap quand il travaille donc est-ce qu'on peut tenir compte qu'il a toujours son handicap quand il travaille bien madame la ministre alors vous savez que l'aide à une personne handicapée est organisée par je dirais par morceaux si je puis dire vous avez d'abord une allo dès lors que la personne est reconnue handicapée handicapée 5 ou handicapée reconnue travailleur handicapée A, B ou C elle peut bénéficier d'une allocation de base qui est majorée lorsque elle est sans ressources et elle peut être encore majorée si la personne n'est pas autonome et a besoin n'a pas son autonomie et a besoin de personnes pour l'accompagner dans ses gestes quotidiens donc si la personne a un emploi salarié et qu'elle a un revenu comme tout un chacun c'est la partie qui correspond à l'allocation sociale à l'aide à l'allocation sociale pour non ressources qui disparaît je reconnais parfaitement cette observation parce que lorsque j'étais chef du service des affaires sociales nous avions effectivement déjà cette réclamation des personnes handicapées qui disaient que dès lors qu'elles avaient un stage qui était rémunéré qui n'était pas rémunéré de façon importante ou qu'elles avaient des petits revenus une partie de leurs revenus sautait et ce n'était pas incitatif là on est dans un autre système qui fait que lorsque la personne aura un emploi elle aura des revenus comme tout le monde donc on n'est plus dans une situation précaire qui pouvait y avoir jusqu'à présent et si elle a des revenus comme tout le monde ces revenus pour non-ressources ne sont plus justifiés merci madame la ministre je mets au voie l'article 3 même vote même vote article 4 les dépenses du fonds sont constituées par des remboursements de frais générés par l'insertion professionnelle des handicapés ces dépenses sont celles effectuées par les employeurs assujettis ou non à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés par des établissements de travail protégés ou par des travailleurs handicapés indépendants pour l'aménagement des postes de travail et la facilitation du travailleur des handicapés par des remboursements partiels de salaire de travailleurs handicapés par des subventions à des établissements de travail protégés pour leur création ou leur développement par des subventions à des organismes en charge de l'insertion professionnelle et du suivi des handicapés par toute autre dépense permettant l'insertion professionnelle directement ou indirectement des travailleurs handicapés ces dépenses doivent correspondre aux orientations définies par la commission d'orientation et d'évaluation prévue à l'article LP13 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 relative à l'emploi des travailleurs handicapés sur l'article 4 je mets en voie l'article 4 même vote il est adopté article 5 le service du travail est chargé de la liquidation des recettes et des dépenses du FIPTH il en informe la commission d'orientation et d'évaluation et rend compte de la gestion du fonds au conseil des ministres sur l'article 5 même vote il est adopté article 6 le FIPTH toujours présenté un solde de créditeur les recettes du FIPTH disponibles en fin d'exercice sont automatiquement reportées sur l'exercice budgétaire suivant en cas de clôture du fonds le solde de créditeur est reversé au budget de la Polynésie française sur l'article 6 même vote même vote article 7 des arrêtés pris en conseil des ministres précises en tant que de besoin les conditions d'application de la présence des libérations et les modalités de fonctionnement du FIPTH sur l'article 7 je mets au vote même vote il est adopté article 8 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française sur l'article 8 je le mets au vote même vote il est adopté l'ensemble de la délibération même vote la délibération donc est adoptée mesdames et messieurs mes chers collègues on va suspendre la séance pour reprendre à 14h30 sous la présidence de madame Lana Tétouanou bon appétit à tous la séance est reprise nous allons passer au rapport numéro 42 2007 sur un projet de loi de pays relatif aux entreprises adaptées et au centre de distribution de travail à domicile aux conditions et modalités d'agrément des entreprises établissements et autres organismes assurant l'insertion professionnelle et travailleurs handicapés et autres dispositions relatives aux travailleurs handicapés alors le rapporteur de ce projet de loi de pays était monsieur Jean-Christophe Buissot compte tenu de son absence nous allons procéder à nommer un autre rapporteur sur ce projet de loi de pays il y a quelqu'un qui oui madame Emmanuel la présidente je vous propose d'assurer cette fonction pour ce texte là je demande l'avis de l'aspect oui tout le monde est d'accord comme on a tous envie de vite rentrer madame vous avez la parole merci alors par lettre numéro 147 PR du 21 juin 2007 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de loi du pays relatif aux entreprises adaptées et au centre de distribution de travail à domicile aux conditions et modalités d'agrément des entreprises établissements et autres organismes assurant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et autres dispositions relatives aux travailleurs handicapés la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 a instauré une obligation d'emploi au bénéfice des personnes handicapées les entreprises assujetties sont les entreprises de plus de 25 salariés pour 4% de leurs effectifs toutefois la loi a prévu une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 pendant laquelle seules les entreprises de plus de 50 salariés seront concernées et pour seulement 2% de leurs effectifs les entreprises peuvent s'acquitter de leurs obligations d'emploi selon trois modalités l'emploi de personnes handicapées la sous-traitance à des établissements agréés pour 50% ou plus de l'obligation la participation financière aux fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés spécialement créés à cet effet d'une façon générale la loi du pays numéro 2007 tiré 2 du 16 avril 2007 a enfin rendu effective la loi du 17 juillet 1986 qui prévoyait déjà cette obligation d'emploi sans en tirer le quantum ou les modalités elle entre en application au 1er juillet 2007 elle nécessite toutefois certains textes permettant ou facilitant sa mise en oeuvre la présente loi du pays fait partie de ce texte nécessaire en effet la loi du pays numéro 2007 tiré 2 du 16 avril 2007 mentionne à plusieurs reprises les établissements de travail protégés notamment à l'article 4 qui prévoit que les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de leurs obligations d'emploi de personnes handicapées en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou prestation de services avec des établissements de travail protégés agréés la présente loi du pays va donc permettre de définir quels sont les établissements de travail protégés définir le statut d'un des deux types d'établissements de travail protégés des entreprises adaptées l'autre celui des établissements et services d'aide par le travail sera défini prochainement par une loi du pays en cours d'élaboration au ministère de la solidarité s'agissant d'établissements à caractère médico-social de définir les conditions d'agrément des structures ou travailleurs patentés auprès desquelles les entreprises concernées par l'obligation d'emploi vont pouvoir s'acquitter partiellement de leurs obligations d'emploi en passant des contrats de fourniture de sous-prétence ou de prestation de services présentation de la loi du pays l'article LP 1er définit les établissements de travail protégés les entreprises adaptées anciennement appelées protégées et les établissements et services d'aide par le travail anciennement centres d'aide par le travail les premiers sont des entreprises soumises au code du travail sortent de sas avant les entreprises classiques les secondes ont une vocation médico-sociale plus affirmée c'est pourquoi leur statut sera l'objet d'un projet de loi de pays présenté par le ministre de la solidarité la nouvelle appellation entend mieux marquer cette différence entre des entreprises dont le rôle premier est l'insertion des personnes handicapées et les structures médico-sociales section 1 les entreprises adaptées l'article l'article LP2 définit l'entreprise adaptée qui doit accompagner les personnes handicapées vers l'emploi classique ces entreprises emploient au moins 80% de personnes handicapées dans les effectifs concourant à la production ou au service cela ne fait pas obstacle à l'emploi dans la limite de 20% de personnes non handicapées dans l'encadrement et l'accompagnement des personnes handicapées ou pour les postes spécifiques où aucune personne handicapée titulaire des compétences nécessaires n'est disponible c'est l'article LP3 l'article LP4 détermine l'entité qui peut créer une entreprise adaptée alors que l'article LP5 en décrit les caractéristiques et les conditions l'article LP6 prévoit l'agrément des établissements de travail protégé lequel est subordonné à la conclusion d'une convention d'objectifs avec un service compétent qui devrait être le service du travail l'article LP7 fixe les conditions minimales pour obtenir un agrément l'objectif et le contenu de la convention d'objectifs sont prévus à l'article LP8 l'article LP9 prévoit les modalités de dépôt des demandes d'agrément et de convention un avenant financier devant venir chaque année actualiser la convention d'objectifs des articles LP11 à LP14 déterminent les aides dont peut bénéficier une entreprise adaptée l'aide au démarrage qui peut être attribuée pour les deux premières années d'existence l'article LP12 puis l'aide au développement l'article LP13 l'aide au poste pour les salariés orientés par la Cotorep dans une entreprise adaptée ces aides sont accordées à l'entreprise dans le cadre prévu par la convention d'objectifs préalablement signée et de ses avenants financiers annuels cette convention fixe notamment le nombre de travailleurs handicapés ou vend droit à l'aide au poste l'article LP15 rappelle que l'entreprise adaptée est une entreprise soumise à l'ensemble du droit du travail ainsi le travailleur handicapé doit recevoir la même rémunération qu'un travailleur valide l'article LP16 prévoit les conditions dans lesquelles un travailleur handicapé peut effectuer une mission dans une entreprise classique pour tester sa capacité à s'y insérer et pour évaluer la capacité de l'entreprise à l'intégrer il s'agit d'une mise à disposition un but non lucratif si ce test est concluant le travailleur handicapé pourrait être embauché mais si dans le temps cette expérience n'est pas concluante il bénéficie d'une priorité d'un an pour revenir dans l'entreprise adaptée article LP17 enfin l'article LP18 soumet des organismes gestionnaires au contrôle des services du pays la section 2 dispositions transitoires compte tenu du temps nécessaire à la négociation à l'élaboration et à la conclusion des conventions d'objectifs l'article LP19 prévoit la possibilité d'agréer les entreprises adaptées sans convention pour une durée limitée au 31 décembre 2008 il s'agit dans cette période de permettre aux entreprises classiques de s'acquitter partiellement de leurs obligations d'emploi en sous-prétant aux entreprises adaptées la section 3 les entreprises employant majoritairement des travailleurs handicapés et des travailleurs indépendants aujourd'hui des personnes handicapées reconnues par la cote OREP travailleurs handicapés travaillent comme patentés en sous-prétance d'entreprises l'objectif de cette section est de permettre à ces entreprises de comptabiliser cette sous-traitance dans leurs obligations d'emploi en vertu de l'article LP 4 de la loi du pays du 16 avril 2007 sinon le risque serait grand que ces entreprises cessent leur collaboration avec ces personnes handicapées pour se tourner vers les établissements de travail protégés l'article LP 20 permet donc aux ministres en charge du travail d'agréer des travailleurs indépendants ou des entreprises n'employant que des travailleurs handicapés pour leur donner accès à la sous-traitance prévue par l'article LP 4 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 section 4 les établissements et services d'aide par le travail ces structures ont vocation à accueillir des travailleurs handicapés très éloignés du monde du travail même s'il s'agit d'une entreprise adaptée elles font partie des structures médico-sociales une prochaine loi du pays initiée par le ministère de la solidarité fixera le statut de ces établissements et services d'aide par le travail ces structures seront autorisées par le président de la politique française ou un ministre ayant reçu délégation de pouvoir qui pourra être suivie en charge de la solidarité l'article LP 23 elles sont en revanche agréées au titre de l'article LP 4 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 par le ministre en charge du travail l'article LP 24 permettant ainsi aux entreprises de s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi dans le cadre de l'article LP 4 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 l'affection 5 disposition diverse outre les changements d'appellation atelier protégé devient entreprise adaptée l'article LP 25 vise à supprimer l'avis de la côte horaire sur les structures de travail protégées ou d'accès à l'emploi des personnes handicapées article 16 de la délibération numéro 82-36 de supprimer la compétence de la côte horaire pour désigner des établissements et services relatifs au reclassement des travailleurs handicapés c'est l'article 11 de la délibération numéro 91-29 l'article LP 26 confirme et précise les conditions de l'assujettissement des personnes morales de droit public à la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 l'article LP 27 complète l'article LP 4 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 en précisant que le montant des travaux sous-traités par un établissement de travail protégé au même titre que le coût des matières premières utilisées ne peut être comptabilisé dans l'obligation d'emploi l'article LP 28 permet aux services compétents pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés de se faire communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en application de cette nouvelle mission ce qui lui permettra de jouer son rôle d'acteur de l'insertion professionnelle de ces personnes les observations du conseil du handicap en sa séance du 22 mai 2007 complétées par celles communiquées par les associations de handicapés en séance privée les observations du CVC réunies en séance plénière le 1er juin 2007 et celles du haut conseil ont fait l'objet d'une considération attentive et ont été retenues le plus souvent certains ont été écartés pour les motifs précisés dans les annexes au présent rapport compte tenu de ces éléments le rapporteur propose à l'assemblée de la polynésie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin merci merci madame le rapporteur alors la discussion générale a été arrêtée à 45 minutes à savoir 8 minutes pour le groupe polynésien ensemble 11 minutes pour le taouir à tirard 17 minutes pour l'UPLD 9 minutes pour les non-inscrits pour le groupe des non-inscrits est-ce que vous avez un intervenant ou aucun intervenant pour le groupe taouir à huid à tirard ça vient maintenant monsieur tuanine et vous avez la parole madame la présidente madame le ministre mesdames et messieurs les représentants chers collègues mesdames messieurs Arma nous venons d'examiner et d'adopter le projet de délibération créant le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés comme mon ami René Koumoutini nous l'a justement expliqué ce matin la loi d'avril 2007 rôdant obligatoire l'emploi des travailleurs handicapés nous oblige à compléter cette loi par d'autres dispositions législatives et en particulier par la définition et l'agrément des établissements de travail protégés assurant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés cette loi du pays crée et définit les établissements de travail protégés elle permettra aux employeurs de faire appel à ces structures pour leur passer des contrats de prestation de services de fourniture ou de sous-traitance à hauteur de 50% des obligations de l'employeur ainsi la loi ainsi la présente loi du pays définit les établissements de travail protégés définit le statut des entreprises adaptées définit les conditions d'agrément des structures aux travailleurs patentés pour accepter des contrats de prestation de services de fourniture et de sous-traitance ce projet marque à nouveau un pas favorable aux travailleurs handicapés et à leur insertion professionnelle je remercie ici le ministre de l'emploi Thébarou Fritz d'avoir activé efficacement ce dossier ainsi mes chers collègues je vous demande de voter favorablement ce projet de délibération je vous remercie de votre attention merci monsieur Thouanine Enari pour le groupe UPNT monsieur Sommage merci madame la présidente lors de mon intervention sur la création du fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés je vous ai fait part de mon souci de l'accompagnement des travailleurs handicapés dans la formation ce point semble trouver un écho dans le test que nous apprêtons à étudier pour ce qu'il concerne les structures adaptées à l'accueil de personnes handicapées pour les préparer au monde du travail à ce titre la convention d'objectifs dont il est question dans ce projet de loi semble prendre en compte le projet professionnel des salariés handicapés cependant il semble intéressant de revenir sur l'objectif final de ces entreprises adaptées s'agit-il de fournir des prestations de sous-traitance à une entreprise extérieure ou de fournir des travailleurs handicapés dans le but d'une embauche éventuelle par un autre employeur les deux si l'on croit ce projet de loi pourtant l'on ne peut pas compter si c'est seule l'entreprise adaptée pour faire de la formation une aide imprévue par ce texte aide au démarrage au développement l'aide aux postes pour les salariés orientés par la cotorette ces aides seront-elles inscrites aux prochains collectifs budgétaires si tel est le cas quel est le montant que le pays a prévu de débloquer pour ses aides lors de la commission législative il a aussi été soulevé le problème du cumul de salaires et d'aides éventuelles de la CPS ou de la cotorette la location adulte handicapée n'est plus versée par la CPS lorsque la personne travaille le problème ne se pose pas pour les personnes qui ne bénéficient d'aucune aide quoique ces personnes vont maintenant devenir des salariés elles auront donc besoin d'un moyen de locomotion pour se rendre sur le lieu de travail on sait que cela peut demander de grands changements dans la vie du futur salarié en fonction de son handicap c'est pourquoi s'il est normal d'aider une entreprise adaptée il sera tout autant d'aider les salariés handicapés à faire face à de nouvelles dépenses tous ne seront pas à proximité d'un arrêt du bus pour se rendre au travail il faut remettre à plat le système d'aide pour que les salariés handicapés ne soient pas tentés de rester chez eux à ne rien faire plutôt que d'aller travailler il sera donc intéressant d'avoir un point récapitulatif à ce niveau concernant les travailleurs handicapés indépendants ou pas trompés par exemple peuvent-ils eux aussi bénéficier d'une aide au démarrage et au développement de leur activité la difficulté lorsqu'on parle d'handicap est d'être à la portée de tous les types d'handicap certaines personnes peuvent ne pas passer par les entreprises adaptées parce qu'elles ont des compétences propres qui leur permettent d'exercer une profession mon souhait aujourd'hui est que ces personnes ne soient pas moins aidées que les autres parce qu'il n'y a pas de petits handicaps à partir du moment où la coteau reconnaît un travailleur comme travailleur handicapé malheureux le président merci monsieur pour le groupe polynésien ensemble madame Thé au hâte merci madame la présidente effectivement le rapport qui nous est soumis aujourd'hui n'est que la continuité de travail déjà en place qui est celui de la loi de pays numéro 2007 1 LPA PF relatif à l'emploi des travailleurs handicapés il faut savoir que les travailleurs handicapés qui sont concernés sont ceux reconnus par la coteau donc nous devons voter pour la mise en place d'entreprises adaptées et de centres de distribution de travail à domicile pour les travailleurs handicapés qui n'existent pas encore à ce jour et je crois savoir qu'il y a aujourd'hui des associations qui remplissent les conditions nécessaires de ces structures on pourrait se demander mais y a-t-il des demandeurs d'emploi de la part des travailleurs handicapés et bien oui il y a actuellement 154 demandes d'emploi de nos travailleurs handicapés reconnus par la cote au red alors pourquoi ne pas les aider à s'insérer dans le milieu professionnel chers collègues je ne peux que nous féliciter d'avoir voté pour une meilleure insertion de notre population dite handicapée par la loi de pays relative à l'emploi des travailleurs handicapés certes il s'agit d'une réalité mais les considérer comme telles ne fait qu'accentuer leur handicap et ces lois de pays que nous avons voté et que nous allons voter ne peut qu'aider cette population à une meilleure insertion sociale avant toute chose avant de leur permettre une meilleure insertion professionnelle c'est pourquoi je compte sur vous chers collègues représentants pour voter pour ce projet de loi de pays car en ce qui nous concerne nous voterons pour merci madame la représentante y a-t-il d'autres intervenants groupe PLT la plus personne vous avez tous envie de rentrer quoi apparemment en votre tête madame le ministre vous avez la parole merci madame la présidente effectivement ce texte est une pièce complémentaire pour que le dispositif permettant l'insertion des personnes handicapées l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés se réalise pour répondre à monsieur sommers il est vrai que le ce type d'entreprise le texte de l'exposé des motifs le dit bien est un saf entre vers l'emploi classique en entreprise et il y a donc bien grâce à ces entreprises une période d'adaptation des personnes reconnues travailleurs handicapés vers l'emploi l'idéal étant effectivement que ça reste uniquement à SAS et que ce temps d'adaptation soit limité et pour que ces entreprises aient un minimum de viabilité économique elles peuvent avoir recours à une activité de sous-traitance mais les deux doivent être combinés vous m'avez posé la question de la contribution du budget général au fond d'insertion pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés nous avons convenu avec le ministre de l'économie et des finances que au plus prochain collectif nous proposons de mettre une enveloppe de 100 millions qui serait un peu un titre d'avance après on régularisera en fonction quand on aura une meilleure visibilité des besoins une enveloppe de 100 millions je m'explique les sommes qui seront dues par les employeurs qui ne respecteraient pas leur obligation de recrutement de personnes handicapées donc les sommes qu'ils devraient payer en compensation ne seront calculées qu'à la fin de l'année 2007 donc il faut une avance en quelque sorte et j'espère donc que cette somme permettra de mettre en route les activités du fonds on a évoqué ce matin la question qui est régulièrement évoquée de la disparition des prestations ou des aides sociales aux personnes handicapées dès qu'ils ont un emploi on sait qu'effectivement c'est un problème et je disais ce matin que dans la mesure où par exemple un salarié RTH devrait normalement doit normalement toucher le SMIG on peut donc penser qu'on les met au même niveau que les autres salariés mais je reconnais qu'il peut y avoir nécessité de compléter notamment lorsqu'il y a une perte d'autonomie et il faut donc garder l'allocation pour perte d'autonomie ce qu'il faut espérer c'est que l'emploi des personnes handicapées et notamment donc des RTH va venir en quelque sorte soulager les charges qui pèsent aujourd'hui sur le RST puisque c'est le régime de solidarité territoriale qui aujourd'hui vient apporter à ces personnes un minimum de revenus puisqu'elles n'ont pas d'emploi si elles ont un emploi on peut penser que les finances du RST mais aussi du donc essentiellement le RST vont être allégées et on pourra peut-être et ça il faudra le voir avec le ministre chargé de la solidarité voir comment on peut arriver à combiner les deux je crois que ce sera l'occasion de réfléchir à nouveau dispositif pour ce qui concerne les associations effectivement les entreprises adaptées qui pourraient être agréées dans un laps de temps assez court pourraient être donc ces associations devraient se transformer en véritables entreprises on peut citer des entreprises des associations qui du fait de leur activité d'aujourd'hui ne sont pas très loin de ces entreprises adaptées ce sont les ateliers protégés donc vous avez l'APRP qui a une activité une longue expérience qui se trouve à Papé-Été on peut aussi sans doute citer Tourouma qui a déjà volé elle a les deux volets le centre d'aide par le travail et l'atelier protégé et qui pourrait assez rapidement rentrer dans les conditions d'agrément je pense qu'on peut citer aussi dans la presqu'île peut-être Oumat Haïtiti qui pourrait sans doute aussi aller dans cette voie et il faut espérer qu'ailleurs il y en ait aussi qui se développent aujourd'hui il y a une centaine de personnes reconnues de travailleurs handicapés qui se sont déclarées handicapées si je peux utiliser cette expression qui ont aujourd'hui un emploi il y en a 97 qui sont aujourd'hui aidées par le Cefi puisque on ne part pas de zéro il y a déjà des compensations des surcoûts que peut représenter l'emploi d'une personne handicapée en aménagement du poste de travail rappelez-vous par exemple les personnes malvoyantes qui ont été embauchées et qui sont aujourd'hui standardistes dans certaines entreprises mais il y en a d'autres donc aujourd'hui 97 personnes sont en situation d'emploi salarié et aidées par une subvention qui est versée au Cefi et qui a vocation à disparaître lorsque le fonds sera en place je souhaite évidemment que les 154 demandeurs d'emploi soient rapidement les premiers bénéficiaires de ce dispositif voilà ce que je pouvais dire j'espère que j'ai répondu aux questions merci madame le ministre nous allons passer à la loi PI pour l'article privé madame le rapporteur article LP1 les établissements de travail protégés prévus par la loi du PI numéro 2007-2 du 16 avril 2007 et notamment son article LP4 sont les entreprises adaptées dans les centres de distribution de travail à domicile les établissements et services d'aide par le travail et c'est tout merci madame le rapporteur la discussion est ouverte c'est l'article 1 oui madame vous avez la parole oui je remercie madame la ministre d'être présente je dirais qu'elle toute seule elle représente tout le gouvernement c'est une institution à elle toute seule et donc elle mérite d'être saluée pour donc l'effort qu'elle fait et je ma question reste quand même sur les deux dossiers celui qu'on a vu avant de manger et celui-ci parce que c'est quand même un enfin je dirais je je manque un petit peu d'éclaircissement dessus je souhaiterais embaucher un handicapé j'ai fait une petite démarche pour me renseigner en tant que collaborateur ne pouvant le prendre à temps plein je le prendrais à temps partiel mais si je le prends à temps partiel est-ce qu'il perd totalement ses doigts cotorettes parce que dans ce cas c'est pas intéressant pour lui de venir travailler avec moi c'est une question que je pose parce que on est tenté de les prendre à mi-temps comme tu as bien expliqué on peut les garder pour travailler ils peuvent travailler chez eux sur leur ordinateur et faire un travail à domicile qu'ils sont tout à fait capables de faire mais au moins est-ce que le fait de le prendre à mi-temps va faire qu'il va perdre tous ses droits ou est-ce que le salaire que je le proposais en tant que c'est un cas un cas d'espèce un cas concret est-ce que ça peut l'inciter est-ce que je peux lui offrir quelque chose d'incitatif voilà la question que je pose quelque chose de concret merci madame Burke j'espère que c'est pas le fameux collaborateur dont tu vas tomber amoureuse c'est ce que tu avais dit la semaine dernière y a-t-il d'autres intervenants non madame la ministre dans la mesure où les travailleurs handicapés ayant un emploi doivent être payés au moins au SMIG vous avez ce minimum en dessous duquel il ne faut pas aller mais rien n'empêche de payer une personne handicapée largement au dessus du SMIG mais aujourd'hui nous nous sommes renseignés pendant l'interruption de séance effectivement le régime de solidarité supprime les allocations dès lors que la personne a des ressources qui sont supérieures à 64 000 francs qui est l'allocation de base donc c'est vrai que là il y a une question de seuil qui nécessitera sans doute des réflexions pour voir si on ne risque pas d'avoir cet effet d'éviction qui ferait que si la personne n'a pas très largement au dessus de 64 000 francs il faut donc éviter quelle est l'idée de revenir à une non-activité oui madame oui je pense réellement il y a quelque chose à faire là parce que à mi-temps c'est quand même respecter le salaire SMIG gain de base par exemple et je me disais bon je peux le prendre à 70-80 000 si je comprends bien votre réponse ça ne va pas être incitatif pour cet handicapé de travailler pour moi et c'est ça il faut bien regarder parce que ils ont des capacités ils ont des compétences à nous donner mais peut-être il faut voir si ne serait-ce qu'au niveau de l'aide ou quelque chose on donne des aides à l'entreprise pour embaucher des handicapés est-ce qu'on ne peut pas maintenir une certaine aide avec les handicapés même quand ils travaillent c'est ça la question et l'autre chose qui est une autre question ça concerne des entreprises je dirais comme être étenuée qui par exemple pour embaucher des hôtesses et des stuards il faut des critères de taille etc et est-ce que des entreprises comme la tête inouïe vont pouvoir respecter ce critère de 4% d'handicapés par rapport aux critères qui existent pour pouvoir travailler par exemple en tant qu'hôtesses aux stuards comment on fait dans ce cas là merci madame madame la ministre bon je ne vais pas répondre à la question parce que je n'ai pas la réponse simplement ce que je souhaite dire c'est que si c'est quelqu'un qui que vous envisagez d'embaucher comme collaborateur pourquoi pas mais je pense que si en plus c'est une personne qui utilise l'informatique elle méritera d'être payée largement au-dessus du SMIC à mon avis ensuite je voudrais préciser qu'un arrêté a été pris le 2 juillet et qui fixe les conditions d'aptitude particulière plutôt qui fixe les emplois qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés parce que ces emplois exigent des conditions d'aptitude particulières et pour répondre à l'exemple que vous prenez et bien sont exclus du décompte des emplois qui servent de base au calcul du nombre de personnes handicapées qu'une entreprise doit prendre sont exclus le personnel navigant technique de l'aviation le personnel navigant commercial de l'aviation civile je pense que c'est normal parce que ce sont d'abord des emplois pénibles et qui supposent aussi de pouvoir réagir extrêmement rapidement donc là c'est plus une question générale de sécurité donc vous avez une liste qui est définie mais il me semble que RTT doit avoir à peu près 600 salariés donc si on fait le calcul cela permet certainement d'embaucher des personnes à terre merci madame la ministre nous passons au vote de l'article premier qui est pour à l'anonymité l'article premier est approuvé article 2 section 1 les entreprises adaptées article lp2 l'entreprise adaptée est une unité économique de production ou de service qui permet à des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientés entreprises adaptées par la Cotorep d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins sa vocation est de soutenir et d'accompagner l'émergence et la consolidation des projets professionnels de la personne handicapée à efficience réduite en vue de sa valorisation sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises l'entreprise adaptée peut avoir soit une production propre soit une activité de sous-traitance le centre de distribution de travail à domicile est une entreprise adaptée dont la spécificité est de procurer à ses travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile une entreprise adaptée peut comporter une section faisant fonction de centre de distribution de travail à domicile madame la présidente merci madame le rapporteur la discussion est ouverte aucune discussion nous passons au vote de l'article 2 même vote monsieur telli monsieur telli vous avez la parole madame la présidente simplement une petite question à madame notre ministre pour les travailleuses handicapées que les entreprises embauchent ou une personne physique qui embauche et à un certain moment l'entreprise ne veut plus de cet handicapé et comme quoi cet handicapé a perdu cette comment dire cette prime ou l'handicapé est-ce que l'handicapé bénéficie encore de cet droit c'est ma question merci oui madame la ministre oui la réponse est oui bien sûr c'est il suffirait que vis-à-vis de la CPS la personne apporte la preuve qu'elle n'a plus de ressources pour qu'elle puisse à nouveau bénéficier des prestations au sien merci madame la ministre nous passons au vote de l'article 2 même vote article 3 article 3 les entreprises adaptées doivent employer dans leur effectif concourant à la production et aux services au moins 80% de travailleurs handicapés orientés entreprises adaptées par la COTOREP merci madame la ministre rapporteur madame B que sur l'article 3 ce matin j'avais posé une question relative au taux de pourcentage ou au nombre de personnes handicapées dont leur handicap serait lié à un accident de la route alors la raison de cette question c'était il serait souhaitable de définir les sources d'handicap les handicaps liés aux accidents de la route ou liés à l'alcool ou liés au sucre quand on arrive à définir les causes des handicaps comme vous avez je pense que vous réfléchissez de cette façon là par exemple lorsqu'on taxe l'alcool on peut dire que les taxes ne vont pas seulement aller vers l'épate comme vous le souhaitez mais qu'ils aillent pour soigner les victimes de l'alcoolisme un peu dans ce sens que quand on taxe le sucre qu'ils aillent pour soigner aussi ces personnes qui sont victimes de cela pas seulement dans la prévention mais envers les victimes et ce serait peut-être un moyen peut-être de les inciter que ces victimes puissent travailler il faut qu'on trouve un moyen pour les inciter au travail parce que je suis tout à fait d'accord qu'un handicapé qui maîtrise l'informatique et qui est doué dans ce secteur devrait gagner plus que le SMIC je suis tout à fait d'accord je ne vous citerai pas le nom de la personne mais je peux vous assurer que cette personne a été embauchée par des institutions et il n'a pas été payé plus que le SMIC mais néanmoins je pense que c'est quelqu'un de compétent et ce que je disais lui proposer un salaire de 70 000 ou 80 000 pour un mi-temps c'est plus que le SMIC mais ce n'est pas incitatif s'il perd son aide cotorête donc est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen pour l'inciter au travail ? Merci Madame la Présidente je n'ai pas les statistiques je me souviens à une époque où j'étais concernée par le secteur que la COTOREP et la CTES pour les enfants tenaient des statistiques extrêmement précises je me souviens même que c'était le docteur Dupont qui est aujourd'hui à la CPS qui faisait ces statistiques grâce à un logiciel que nous avions mis en place avec l'aide du service de l'informatique et nous avions tous les renseignements autrement dit si vous souhaitez avoir ces informations que ce soit pour la CTES ou pour la cotorête il est tout à fait possible que vous les ayez je pense que lorsque Madame la Ministre de la Solidarité viendra présenter sa loi de pays pour organiser la deuxième branche notamment donc les établissements et services d'aide par le travail qui sont destinés à accueillir des personnes plus handicapées que celles qui iront dans les établissements de travail protégé vous pourrez avoir toutes les informations ce que je peux vous dire c'est que depuis 1995 et notamment grâce à l'accès généralisé aux soins on soigne très bien les handicapés les personnes qui sont blessées à l'occasion d'accidents de la route mais malheureusement il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore bien faire c'est justement cette réadaptation à l'emploi ces personnes avaient un métier avaient des connaissances et je pense notamment à des jeunes qui ont des accidents de la route tôt et qui perdent une partie de leur potentiel et bien c'est le travail qui manquait celui de réadapter la personne de lui réapprendre un certain nombre de choses qui lui permettent un nouvel exercice professionnel et je pense que ce dispositif doit permettre de le faire et enfin je peux vous donner des chiffres qui ont dû vous être donnés lorsque vous avez étudié la précédente loi en février puisque je l'ai retrouvé dans mes statistiques dans mon dossier en fin 2004 il y avait 4144 personnes qui étaient classées handicapées par la Cotorep mais dans ces 4144 il y avait 1264 personnes reconnues travailleurs handicapés ce qui veut dire que dans l'ensemble des personnes classées handicapées reconnues handicapées 30% ont la qualification de RTH et ce sont ces 30% qui vont bénéficier du dispositif et qui pour un certain nombre d'entre elles aujourd'hui reçoivent des prestations et j'espère qu'elles recevront ultérieurement une rémunération pour leur activité Merci Madame la Ministre Nous passons au vote de l'article 3 même vote article 3 adopté article 4 Article LP4 Les entreprises adaptées peuvent être créées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et notamment par des sociétés commerciales Les entreprises adaptées sont obligatoirement constituées en personnes morales distinctes La discussion est ouverte sur l'article 4 Aucune discussion Passons au vote Même vote Article 4 adopté Article LP5 Article LP5 Chaque entreprise adaptée doit constituer une unité autonome A cet effet elle est placée sous l'autorité d'un responsable sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire et fait l'objet d'une comptabilité distincte et complète qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général L'entreprise adaptée L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux de moyens en matériel distinct de son propre personnel et d'une production commercialisée propre Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier L'entreprise adaptée doit pouvoir être distinguée des autres activités Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un ESAT elle peut être placée sous l'autorité du même responsable Merci Mme le rapporteur Mme Luc Marourou Est-ce que ce chiffre de 1264 travailleurs handicapés correspond à peu près à ce que vous estimez aujourd'hui de la demande qui va exister lorsque cette loi de 4% va être appliquée aux entreprises Est-ce que vous avez estimé à peu près combien il faut de travailleurs handicapés pour satisfaire la demande ? Madame la ministre Pour ce qui concerne l'emploi salarié Il y a les taux qui sont prévus Je rappelle que c'est 2% dès lors qu'il y a 25 salariés à partir du 1er juillet 2007 et l'année prochaine 4% Non, c'est 2% à partir de 5 salariés et l'année prochaine 4% à partir de 25 salariés Aujourd'hui, on évalue les possibilités d'emploi salariés à 950 Et j'ai le chiffre plus récent Si vous voulez actualiser vos chiffres Moi, j'avais les chiffres de personnes reconnues travailleurs handicapés fin 2004 Les chiffres actuels sont de 1443 Donc vous voyez que les chiffres augmentent rapidement Mais je voudrais préciser compte tenu de ce qui a été dit ce matin et de la question posée par M. Temarou Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un potentiel de développement d'emplois de travailleurs indépendants qui vont venir s'ajouter à ces 950 Merci Mme la ministre Nous sommes sur l'article 5 Sabrina Je souhaiterais avoir écrit en dehors les critères pour être qualifiés d'handicapés Pour pouvoir prétendre à cette aide Quant au REP Quels sont les critères Parce que Qui définit Et comment c'est défini J'ai essayé de l'avoir en commission Mais on m'a dit que c'est des critères définis par une commission Etc Ce serait souhaitable Que nous aussi On sache Quels sont les critères Qui définissent Les seuils Les pourcentages D'handicap Et tout Moi je reste toujours Sur mon questionnement Est-ce que quelqu'un Qui a une surcharge pondérale Peut bénéficier de cela Parce que je sais Que ces personnes Sont victimes de discrimination Et que quelque part C'est un handicap Pour eux Merci Mme Dambic Nous passons au vote De l'article 5 Même vote Même vote Article 5 Adopté Article 6 Article 6 LP6 Ce que ça demande L'entreprise adaptée Est agréée Par arrêtée Dans les conditions De la réglementation En vigueur L'agrément est donné Pour une période De 3 ans Il est subordonné A la conclusion D'une convention D'objectif Souscrite par l'entreprise Adaptée Signée avec le chef Du service compétent En cas d'une exécution Partielle de la convention Ou de non-respect Des conditions S'imposant aux entreprises Adaptées Cet agrément Peut être retiré Par arrêté Dans les conditions De la réglementation En vigueur Après injonction De mise en conformité Restée sans suite Adressée à l'entreprise Adaptée Par le chef du service En charge De ce dossier La commission D'orientation Et d'évaluation Préduit à l'article L.P. 13 De la loi de pays Numéro 2007-2 Du 16 avril 2007 Est informée De l'octroi Des renouvellements Et des retraits D'agréments La discussion Est ouverte Sur l'article 6 Aucun intervenant Nous passons au vote De l'article 6 Même vote Article 6 Adopté Article 7 L.P. 7 L'agrément prévu A l'article L.P. 6 Ne peut être attribué Qu'aux conditions Minimales Ci-dessous Tenu d'une comptabilité Conforme Au plan comptable Général Tenu d'un facturier Où chaque facture Fait apparaître En suce des mentions Prévues par la réglementation En vigueur Les références De l'agrément Prévu à l'article L.P. 6 Le coût des matières premières Celui des prestations sous-traitées Et le coût de la main-d'œuvre Emploi des salariés qualifiés Pour l'animation Et l'encadrement Des travailleurs handicapés Existence de locaux Et d'équipements de travail Répondant à la réglementation Relative à l'hygiène La santé La sécurité Et adaptée Aux travailleurs handicapés Respect du taux d'emploi De travailleurs handicapés Prévu à l'article L.P. 3 Merci Mme le rapporteur Pour l'article 7 Aucun intervenant Passons au vote De l'article 7 Même vote Adopté Article 8 La convention d'objectifs prévu Ces activités Deuxièmement Les données réelles Et les objectifs relatifs A l'effectif De l'entreprise Et aux salariés accueillis Troisièmement Les données Et les objectifs économiques Et financiers Relatifs à l'entreprise Et à ses prévisions d'activité Afin d'apprécier Au regard des aides Pouvant être attribuées La viabilité du projet Quatrièmement Les modalités de suivi Et d'accompagnement Des salariés handicapés Dans leur projet professionnel Cinquièmement Le nombre de travailleurs Handicapés Ouvrant droit A la date de signature De la convention A la subvention Pour les postes de travail Prévus à l'article L.P. 11 De la loi de PI Numéro 2007-2 Du 16 avril 2007 Appelée aide au poste Et les conditions de révision Du nombre d'aides au poste En cours d'année En cas de variation De l'effectif employé Sixièmement Les aides au démarrage Ou au développement Prévus à l'article L.P. 11 De la loi de PI Numéro 2007-2 Du 16 avril 2007 Que la Polynésie française S'engage A verser l'entreprise Adaptée En contrepartie De ses engagements Merci madame le rapporteur La discussion est ouée Sur l'article 8 Aucune discussion Aucun intervenant Passons au vote Le même vote Article 8 Adopté Article 9 Article 9 La demande d'agrément Et de convention d'objectif Est adressée Au service compétent Sur la base D'un dossier modèle Disponible Auprès de ce service En cas de demande De renouvellement La demande doit être Déposée au moins Quatre mois Avant la date D'échéance De l'agrément Cette demande Est accompagnée D'un bilan De réalisation Les demandes D'agrément Ou de renouvellement Font l'objet D'un accusé De réception Merci madame le rapporteur Même vote Article 9 Article 9 Adopté Article 10 Article 10 Chaque année Au moins Un avenant financier Faisant état De l'avancement De la réalisation Des objectifs De la convention Actualise Actualise Les données Relatives A la situation De l'entreprise Adaptée Et fixe Le nombre Et le montant Des aides Au poste Et le cas Échéant Des autres aides Pour l'article 10 Parce qu'on vote Même vote Même vote Article 10 Adopté Article 11 Article 11 Les aides Susceptibles D'être attribuées A une entreprise Adaptée Et agréées En fonction Du nombre De travailleurs Handicapés Ne peuvent être versées Que pour des travailleurs Handicapés Spécifiquement orientés Entreprises adaptées Par la Cotorep Conformément A disposition De l'article 11 De la loi PI Numéro 2007-2 Du 16 avril 2007 Toutefois La condition Est considérée Comme remplie Lorsque le travailleur Vient d'un ESAT Ces aides S'enversées Dans la limite De l'effectif De référence Prévue A la convention D'objectifs Le bénéfice De ces aides Spécifiques Ne fait pas obstacle A l'obtention D'autres aides Destinées Aux entreprises Pas de la discussion Article 11 Pas de la discussion Parce qu'on vote Même vote Pour l'article 11 Article 11 Adopté Article 12 Article 12. L'aide au démarrage peut être attribuée pour soutenir la structure au cours des deux premières années de démarrage, création ou reprise. Elle est versée par le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et ne peut excéder à un montant fixé par arrêté pris en Conseil des ministres. Passons à l'article 12. Au vote, même vote. Article 12 adopté. Article 13. Article 13. L'aide au développement peut être attribuée pour tenir compte des surcoûts générés par l'emploi de personnes handicapées par l'entreprise adaptée et permettre un suivi social et professionnel et une formation spécifique de travailleurs handicapés. Les montants maximaux de cette aide sont fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, l'aide au démarrage prévue à l'article 12 se substitue, à l'aide au développement. En cas d'utilisation partielle de l'aide, son montant pourra faire l'objet d'une révision. Pour l'article 13. Aucune intervention ne passera au vote. Même vote. Article 13 adopté. Article 14. Article 14. L'aide au poste a vocation à aider les entreprises adaptées à rémunérer leurs travailleurs handicapés sur la base minimale du salaire minimum interprofessionnel garantie brut, conformément aux dispositions de l'article 15, ci-après. Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garantie brut en vigueur dans la limite de la durée légale du travail. Il est calculé au progratat du nombre d'heures travaillées. L'aide est versée mensuellement sur demande transmise aux services de travail par l'entreprise adaptée. Elle n'est pas cumulable avec le remboursement de salaire prévu à l'article L.P. 15 de la loi du pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007. Pour l'article 14. Nous passons au vote. Même vote. Article 14 adopté. Article 15. Article 15. L'entreprise adaptée considérée comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Le salaire du travailleur handicapé en entreprise adaptée ne pourrait être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garantie en vigueur. Article 15. Mme Birk, sur l'article 15. Marourourlana. Je reviens sur les réponses qui ont été apportées, notamment par rapport à l'offre et la demande. Et effectivement, la demande augmenterait, selon ce que Mme Messeron a dit, à 1443 selon les dernières évolutions. Ma question est, est-ce qu'on pense, parce que le nombre censé de travailleurs handicapés est de 1264. Donc, si la demande augmente, mais le nombre de travailleurs handicapés ne semble pas augmenter, enfin là, il y a plus de demandes que d'offres, les entreprises vont être sanctionnées. Et parce qu'il y a une sanction prévue dans ce cas-là. Et ma question est, pourquoi c'est l'entreprise qui devra être sanctionnée pour absence d'handicap, d'handicapés ? Et imaginez que, comme je vous ai dit, là, je voulais embaucher un handicapé, ce n'est pas incitatif que ce ne soit pas le seul qui refuse l'embauche, parce que ce n'est pas incitatif. Ne pensez-vous pas que petit à petit, on va se retrouver dans un véritable problème ? Est-ce qu'il faut vraiment, peut-être qu'il faut se poser la question, comment inciter les handicapés à vouloir venir travailler ? Et d'autre part, là, s'il y a trop de demandes, parce que s'il faut respecter les normes de 4%, et que la demande est plus importante que ce qui existe, on va se retrouver dans un problème que c'est les entreprises qui vont être sanctionnées. Alors, je vais repréciser les chiffres aujourd'hui. La Cotorep a reconnu 1 443 personnes, travailleurs handicapés. C'est plus 1 264, 1 264, c'était le chiffre de fin 2004. C'est 1 443. Mais il faut bien savoir que sur ces 1 443 personnes, toutes n'ont pas forcément envie de travailler. Donc, on ne sait pas encore exactement combien de personnes souhaitent travailler. J'imagine que l'existence d'un dispositif de ce type va faire émerger des demandes. Les services du travail ont calculé que, par rapport à la masse des salariés, il y aurait 950 obligations d'embauche, auxquelles il faut rajouter les personnes qui pourraient travailler à titre de travailleurs indépendants handicapés. Au fur et à mesure qu'on va mettre en place le dispositif, les services du travail vont pouvoir parfaire leur appréhension du sujet. Et je pense qu'on adaptera. Mais il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir en quelques semaines la possibilité d'embaucher toutes les personnes, parce qu'il faudra régler des questions d'adaptation au poste, des questions d'accessibilité, des questions de transport. Ce n'est qu'au fur et à mesure du temps qu'on devrait arriver à avoir une vision exacte. Donc, je ne crains pas, pour tout de suite, le fait qu'on ait trop de demandes par rapport aux possibilités d'accueil, je ne pense pas. Merci, Mme la ministre. Nous passons au vote de l'article 15, même vote, article 15 adopté, article 16. Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition sans but lucratif d'un autre employeur. Ils continuent à ouvrir droit dans l'entreprise adaptée à l'aide au poste et à l'aide au développement ou au démarrage. Les travailleurs handicapés embauchés pour les remplacer peuvent ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite de l'effectif maximal préduit par la Convention d'objectifs. Les travailleurs handicapés ainsi mis à disposition sont comptabilisés au prorata de leur temps de présence dans l'année par l'entreprise utilisatrice pour le respect de l'obligation d'emploi prévue à l'article FP2 de la loi de pays, numéro 2007-2 du 16 avril 2007. En revanche, ils n'entrent pas dans le calcul des effectifs au sens de l'article 2 de la délibération numéro 91-32-AT du 24 janvier 1991, modifié, portant disposition commune aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats d'écrit que l'entreprise adaptée passe avec l'employeur utilisateur et le travailleur handicapé. Les mentions devant obligatoirement être portées sur ces contrats font l'objet d'un arrêté pris en Conseil des ministres. La rémunération du travailleur handicapé ne peut être inférieure à celle que percevrait un travailleur de l'entreprise utilisatrice pour le même poste. L'inspection du travail doit recevoir un exemplaire de chacun de ces contrats préalablement à la mise à disposition. Ces contrats sont passés pour une durée maximale de six mois renouvelables une fois. Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise adaptée où à défaut les délégués du personnel sont informés de l'existence de ces contrats. Merci, madame le rapporteur. Article 16, nous passons au vote de l'article 16. Le même vote, article 16 adopté, article 17. Article LP 17, le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat d'une priorité d'embauche s'il manifeste par écrit le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée. Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe par écrit de tout emploi disponible compatible avec sa qualification. Pour l'article 17, aucune intervention, madame le rapporteur. J'ai bien écouté ce matin l'intervention de monsieur Oscar Temaru concernant cette volonté que peuvent éprouver les handicapés à créer leur propre société. Et quelque part, c'est une volonté aussi de retrouver leur propre dignité. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour eux que pour toute autre personne. Et donc, c'est vrai que le fait qu'ils essayent de créer leur propre entreprise qui paie totalement l'aide qu'autorelle, qui n'est pas de grand-chose quand même, va les pénaliser. Et donc, la question est toujours cette question par rapport à cette aide. Il faudrait qu'une partie de cette aide soit maintenue lorsque la personne handicapée essaye de créer son entreprise propre. Et si, effectivement, on entre dans ce cas de figure et que, comme vous le reconnaissez, il peut y avoir une augmentation du nombre d'entrepreneurs handicapés et dans ce fait, il y aura moins de demandes au niveau des entreprises, on risque de se retrouver. Certaines entreprises ne vont pas trouver personne pour remplir ce poste d'handicapé. J'arrive dans ce cas de figure. Est-ce que l'entreprise doit être sanctionnée pour autant s'il n'arrive pas à trouver un personnel pour combler ces 4% ? Et l'autre chose, c'est que, c'est que, c'est que, un handicapé, il utilise des transports en commun que nous devons adapter. Et je veux dire, nous demandons aux entreprises, aux entreprises de s'adapter aux handicaps, mais nos propres transports en commun ne sont pas adaptés à des handicaps en chaise roulante, par exemple. Et ça, c'est, je veux dire, on est en train de dire aux entreprises privées, allez, adaptez-vous, mettez des ascenseurs, faites tout pour accueillir, aménager les trottoirs, mais est-ce que nous, en tant que représentants des institutions, où nos propres services de transport sont adaptés ? Sont-ils adaptés à transporter ? C'est important. C'est important parce que, quand on veut lutter contre la discrimination, il faut permettre à ces personnes d'entrer dans les lieux publics, comme tout le monde. Et le transport en commun est un lieu public. et les mettre toujours dans des transports adaptés, on n'est pas vraiment, on n'est pas lutté contre la discrimination. On doit les permettre d'être à pied d'égalité avec nous tous. Donc, c'est là aussi. Marjou. Merci, Mme Brick. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, tu sais, je vais te donner un exemple très concret. La commune de Toumarin n'a pas entendu en transport en commun Il y a trois ans, nous avons acheté un bus spécialement adapté pour les handicapés, pour pouvoir les amener à leur visite médicale, pour pouvoir aller faire le retrait dans les banques. Voilà. Vous n'avez qu'à suivre l'exemple de la commune de Toumarin. Merci. Nous passons au vote de l'article 17. Même vote, votre article 17 adopte l'article 18. Les organismes gestionnaires et les entreprises adaptées sont tenus de se soumettre au contrôle des différents services administratifs dans ceux du travail et de l'emploi. Les agents assermentés de ce service pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par la réglementation. Passons à l'article 18. Même vote, même vote, article 18 adopté, article 19. Article LP 19, article transitoire jusqu'au 31 décembre 2008. Le ministre qui en a la compétence peut attribuer des agréments provisoires aux entreprises adaptées qui en font la demande sans que soit signée la convention d'objectifs prévue à l'article LP 6, alinéa 3. La validité de ces agréments ne pourra excéder le 31 décembre 2008. Ils permettent aux entreprises soumises à l'obligation d'emploi prévues à l'article LP 2 de la loi du pays numéro 2017-2 du 16 avril 2007 de s'acquitter de cette obligation auprès des entreprises ainsi agréées dans les conditions prévues à l'article LP 4 de la même loi de pays. Article 19, même vote, article 19 adopté, article 20. Article 20. Dans le cadre de l'article LP 4 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007, sur la demande et pour une durée de trois ans renouvelables, les entreprises employant 100% de travailleurs reconnus handicapés par la Côte-OREP ou les travailleurs indépendants reconnus travailleurs handicapés par la Côte-OREP sont agréés par arrêtés dans les conditions de la réglementation en vigueur. Cet agrément vise à permettre aux entreprises soumises à l'obligation d'emploi prévues à l'article LP 2 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 de s'acquitter de cette obligation auprès des entreprises ou travailleurs indépendants dans les conditions prévues à l'article LP 4 de la même loi de pays. Il ne donne pas le statut d'établissement de travail protégé. La Commission d'orientation et d'évaluation est informée de ces agréments. Article 20, même vote, article 20, adopté, article 21. Article LP 21, les bénéficiaires de cet agrément doivent respecter les conditions minimales prévues à l'article LP 7 à l'exception des troisième et cinquième tirés. A défaut, l'agrément peut être retiré après injonction de mise en conformité restée sans suite adressée à l'entreprise. Article 21, aucune discussion, même vote pour l'article 21, même vote, article 21, adopté, article 22. Article LP 22, la demande d'agrément est adressée au service compétent sur la base d'un dossier modèle disponible auprès de ce service. L'agrément est délivré à la demande de l'entreprise ou du travailleur indépendant après avis de l'inspection. Article 22, nous passons votre même vote, article 22, adopté, article 23. Session 4, les établissements et services d'aide par le travail, article LP 23. Les établissements et services d'aide par le travail, ESRT, sont autorisés par arrêtés dans les conditions de la réglementation en rigueur. Ils accueillent les personnes reconnues, travailleurs handicapés et orientés, milieux adaptés par la Côte-O-REP. Article 23, même vote, article 23, adopté, article 24. Article 24, les employeurs soumis à l'obligation d'emploi prévue à l'article LP 2 de la loi du pays numéro 27-2 du 16 avril 2007 peuvent s'acquitter de cette obligation auprès des établissements et services d'aide par le travail ou de la structure juridique commune à plusieurs de ces établissements et exclusivement dédiés à la commercialisation de leur production dans les conditions prévues à l'article LP 4 de la même loi de pays après l'agrément réglementaire et dans les conditions ci-après. La tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable général, la tenue d'un facturier où chaque facture fait apparaître en source des mentions prévues par la réglementation en rigueur, les références de l'agrément prévu à l'article LP 6, le coût des matières premières, celui des prestations sous-traitées et le coût de la main-d'oeuvre. La demande d'agrément est adressée au service du travail sur la base de tous ces modèles disponibles auprès de ce service. La commission d'orientation et d'évaluation est informée de ces agréments. Article 24, aucune discussion, même vote, même vote, article 24, apporté, article 25. Section 5, dispositions diverses. Article LP 25, sont modifiés ou abrogés les dispositions ci-dessous. Premièrement, délibération numéro 82-36-AT, modifiée du 30 avril 82, relative à l'action en faveur des handicapés. À l'article 13-3, les mots « ateliers protégés » sont remplacés par « entreprises adaptées ». L'article 16 est abrogé. Deuxièmement, délibération numéro 91-29-AT, modifiée du 24 janvier 91, relative au placement et à l'emploi. À l'article 16, les mots « un atelier protégé » sont remplacés par « entreprises adaptées ». Le tiré 3 de l'article 11 est abrogé. Article 25, nous passerons au vote, même vote, article 25, adopté, article 26. Article LP 26, la première phrase de l'article LP 2 de la loi PI, numéro 2017-2 du 16 avril 2017, est remplacée par « tout employeur de droits publics ou de droits privés occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer des travailleurs handicapés, tel que défini à l'article LP 3, ci-après, dans la proportion de 4 % de l'effectif total de ces salariés ». À la fin du premier alignéant de l'article LP 2 de la loi PI, numéro 2007-2 du 16 avril 2017, est ajoutée la phrase suivante. Pour l'État en Polynésie française, la Polynésie française et les communes, l'obligation d'emploi s'apprécie au regard de l'ensemble de leurs services. Pour l'article 26, parce qu'on vote, même vote, article 26 adopté. Article 27, alors, il y a un amendement qui a été déposé par Mme la ministre, et je demande à l'auteur de l'amendement de bien vouloir lire son amendement pour l'article 27. Je vous remercie, Mme la Présidente. Effectivement, nous souhaiterions ajouter un alignéant à l'article LP 27, qui serait ainsi rédigé. Au premier alignéant de l'article LP 15 de la loi du PI, numéro 2007-02 du 16 avril 2007, les mots « La Polynésie française » sont remplacés par « Le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés » FIPTH. Merci, Mme la ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. L'unanimité. L'amendement est adopté. La discussion est ouverte sur l'amendement. Alors, je voudrais vous expliquer rapidement le pourquoi de ce changement. Dans le texte que vous avez adopté en février, il était indiqué que c'était la Polynésie française qui subventionnait. Or, dans l'esprit de ceux qui ont rédigé le texte, c'était bien par l'intermédiaire du Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés que les interventions devaient se faire. Je rappelle que la Polynésie française interviendra par le biais de son budget général pour financer ce fonds, à la fois en tant qu'employeur, mais également sous la forme de subvention. Donc, l'avantage de cette modification, qui n'est que de forme, est de bien préciser que toutes les interventions en matière d'insertion professionnelle passeront par l'intermédiaire du fonds. Alors, je mets au voie l'amendement, à l'unanimité. Je demande au rapporteur de lire l'article 27 amendé. Article LP 27 amendé. La quatrième phrase de l'article LP 4 de la loi de pays numéro 2017-2 du 16 avril 2007 est remplacée par « Les prestations sous-traitées par les établissements de travail protégés et pour les contrats de fourniture de marchandises, le coût d'achat des matières premières qui sont utilisées par les établissements de travail protégés n'entrent pas dans le décompte du montant précisé. » Au premier alignéen de l'article LP 15 de la loi de pays numéro 2007-02 du 16 avril 2007, les mots « La Polynésie française » sont remplacés par « Le Fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés » entre parenthèses FIPTH. Je passe au vote de l'article LP 27 amendé. Le même vote, l'article 27 amendé adopté. Article 28. Article LP 28. La deuxième phrase de l'article LP 16 de la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007 est remplacée par, à titre transitoire, elle ne concerne en 2007 et 2008 que les établissements occupants dans les îles de Tahiti, Moréa, Rayatia et Bora Bora, au moins 50 salariés qui seront tenus sur cette période d'employés des travailleurs handicapés dans la proportion de 2% de l'effectif total de leurs salariés. Article 28, Mme Birk. Marourou, j'ai bien entendu que ce fonds serait alimenté par des subventions et le but général de la Polynésie. Ma question est, est-ce qu'il pourrait être également alimenté par une taxe sur les alcools ? Par exemple, je reviens à l'IGSPF qui est alimenté par une taxe sur la bière, je crois, d'environ 25 francs par litre de bière. Est-ce que cette taxe pourrait également être envoyée vers ce fonds-là pour indemniser un petit peu les victimes de l'alcoolisme puisque les accidents sur la route causent pas mal d'handicaps ? Donc, il est normal que ceux qui sont quelque part responsables puissent également cautionner au bien-être de ces personnes. Madame la Ministre. Dans l'état actuel des choses, il est considéré que les contributions des entreprises soumises à l'obligation d'emploi plus les subventions du budget général de la Polynésie française, plus d'éventuelles majorations pour absence de déclaration ou déclaration mensongère devraient suffire. Je pense qu'à l'usage, on verra s'il est nécessaire de le faire. Je crois que les taxes sur l'alcool et les tabacs servent d'ores et déjà à financer la prévention, au moins en partie, et je crois qu'il ne faut pas tout bouger. Voyons d'abord si cela suffit et si ce n'est pas suffisant, on avisera. Passons au vote de l'article 28. Même vote, article 28 adopté, article 29. Il est ajouté un article 19 à la loi de pays numéro 2007-2 du 16 avril 2007, rédigé comme suit. Le service gestionnaire peut se faire communiquer la liste nominative des personnes reconnues ou travailleurs handicapés par la Cotorep. Il peut également accéder aux offres d'emploi déposées au CIFI. Article 29, même vote, article 29 adopté. Nous allons passer au vote de la loi de pays, madame la secrétaire générale. Madame Algoïma, madame Birk-Sabrina, madame Birk-Sabrina, pour, madame Buzi-Herr-Auxilia, absent procuration, madame Rosina Chiffo, madame Bob Dupont-Pamara, monsieur Bussaud-Jean-Christophe, absent procuration, madame Algoïma, M. Carlson de Jean-Michel Je vote pour M. Droulé-Jacques Mme Floreau-Mans Mme Floreau-Mans M. Floreau-Gastan Absolute procréation Mme Pascal Haïti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501